Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et on aura évidemment aussi pas mal de médaillés Donc c'est trop cool, je vois que ça vous fait plaisir dans le chat Je vous l'avais promis cet été, vous savez que le sport Ça a une place particulière dans cette émission Et ça régale un autre truc Qui a une place particulière Et vous avez dû le voir, ah oui effectivement, merci le gars du chat J'ai un petit truc sur le Petite prière de dernière minute, le front au sol Ça aide pas Donc désolé, merci Tint-Tonton, pour ceux qui ont vu Le Billboard, l'émission Est en partenariat avec L'établissement français du sang La saison dernière j'avais fait une émission Où je vous avais parlé du don de moelle osseuse Et je vous avais sensibilisé à ce sujet et ça avait très Très bien fonctionné, et tellement ça avait fonctionné Bah du coup ils nous ont contactés et ça les a intéressés Que je vous parle de ça Notamment de l'importance du don du sang qui permet De sauver des vies La situation actuelle du don du sang elle est simple Il y a une baisse de fréquentation dans les Des établissements, notamment du, vous vous doutez bien À la rentrée, chacun reprend les cours Le travail, les machins, les trucs, on pense pas Forcément à ça, pourtant le don du sang C'est essentiel, c'est facile, ça prend Peu de temps, et je vous invite à le faire Je montrerai l'exemple, je m'engage à aller le faire Moi-même, comme ça c'est pas juste je vous en parle, ah il est bien marrant Il nous en parle lui, mais nous on a pas le temps, et bah vous savez quoi Je le ferai également, comme ça je montrerai Également comment ça se passe, et comment Ça se passe, et bah c'est super simple les amis Informés sur l'accessibilité du don du sang Il y a une prise de rendez-vous, d'accord, qui est possible Don200.efs.santé.fr Don200.efs.santé.fr Tout est dans la description, comme d'habitude Dans le chat, etc. La durée d'un don Ça prend 10 minutes, le temps d'arriver Sur place, d'être pris en charge, etc. Prévoyez Une petite heure, c'est pas si long que ça Début, fin de journée, vous vous arrangez C'est possible, je vous invite à visiter la page De l'EFS, le lien est dans le chat et dans la description YouTube, c'est un message qui était important pour moi Merci à vous de l'avoir écouté Et satisfait d'avoir pu vous partager Cette information Maintenant que j'ai donné une intro Très vive, je suis Très heureux de pouvoir introduire L'invité numéro 1 de cette saison Une personne, ça fait très longtemps qu'on a envie de faire Cette émission, on a enfin pu trouver Un créneau qui nous a rangé tous les deux Et je suis très content de pouvoir ouvrir la saison avec lui Je suis aujourd'hui avec Prime Prime, comment vas-tu ? Ça va super, ça fait plaisir, ça fait 8 ans que je dodge Il faut y aller maintenant Ça va, là, là, va d'entier, il n'y a plus le choix On y va Ça va, tu vas bien ? Tu parles bien, on parle bien On a tout envoyé comme ça dans l'intro Je n'aurais jamais pu faire tout ça, gros Avec plaisir, un petit peu d'expérience On est dans le jardin, un peu rouillé, tu vois Ça fait tellement longtemps Je m'imagine faire ça Là, je suis juste content Il est arrivé dans le studio Et il a dit un truc, il a dit C'est comme j'imaginais Il a dit, je ne suis pas déçu Ce n'est pas plus grand Ce n'est pas plus petit C'est comme j'imaginais Comme j'imaginais Je vais vous faire des photos Je vais vous montrer sur les réseaux Tu as bien aimé un petit peu la petite déco On a mis derrière un petit maillot cassé Des photos de toit Des petits trucs de boxe et tout Même, je n'arrive pas à me rendre compte Qu'on fait tout ça, gros Ça va, tu as la forme ? C'est dur Comme toi, tu vois J'avais vu, tu avais un peu Un bout de synthétique Eh oui Moi, je viens de sortir de sparring Ah oui Effectivement, là Là, je suis bien Je suis dans le bon côté Là, c'est vrai que C'est vrai que c'est le bon angle Il a un petit coup de rouge ici Mais ça va Ça va, ça va Là, pour ceux qui nous suivent Et qui ne sont peut-être pas au courant Et on va en parler de toute façon Un peu plus tard dans l'émission Mais Prime est en entraînement Très intensif Parce qu'il participe à Deter L'événement de Billy Donc, il a un combat de boxe Qui est prévu Justement contre le Bouzeux Si je ne dis pas de bêtises Ça va, ça se passe les sparring ? Tu étais en sparring aujourd'hui ? Ouais, ça se passe Franchement, c'est le truc Que je préfère le plus En vrai J'aime vraiment beaucoup Beaucoup, beaucoup me battre Dans les règles Tu vois C'est un truc qui vient depuis longtemps ? Ouais Et je n'avais jamais pensé À faire des sports de combat Tu vois J'ai fait plein de sports Mais jamais des sports de combat Et là, grâce à Billy Deter Je me suis mis dedans Et franchement, je kiffe En rapide, ça se passe comment Ces derniers temps, toi Parce que toi, on sait Que quand tu fais un truc Tu vas à 110% Combien d'entraînements par semaine Par exemple ? Je te dirais entre Une dizaine Une dizaine ? Ouais Des fois de deux par jour Ouais, deux par jour Trois, si vas-y J'ai envie de bosser Sur des petits trucs techniques C'est qu'ils ne demandent pas trop Quand j'ai le temps En fait, je passe à trois J'aime bien Parfait Écoute, Tonton Ça doit être très intensé Donc je remercie Le foot, c'est comment ? Le foot, on en a deux ou trois Par semaine Là, par exemple Il y avait un entraînement Juste avant On était sur un entraînement France-Espagne Donc c'est pour ça Que l'émission sera Un petit peu relax Mais ouais Deux, trois À peu près Tu vois, mardi Demain, on a un match amical Jeudi Tu vois, ça régale Alors, je suis assez content De pouvoir te recevoir On va en apprendre Un petit peu plus sur toi J'en profite pour te dire Parle bien dans le micro Comme ça, ils t'entendent correctement Ils le disaient justement Dans le chat Désolé les gars Là, c'est du podcast Il faut vraiment parler dedans Comme ça, on t'entend vraiment Super bien Je crois que j'ai jamais fait De podcast en plus C'est la première ? Ouais, je crois J'ai vu, t'es passé chez Nasky D'il y a quelques jours Ouais C'était bien ? Ouais, c'était mortel J'ai vu ? J'ai kiffé Là, c'était un peu plus format live C'est mon arc Je m'ouvre en plus C'est stylé Je suis trop content C'est important Des moments de pouvoir s'ouvrir Un petit peu Tu sais quoi ? Vu qu'on parle de ça On va introduire le classique La fameuse question Je vais te demander de te présenter Est-ce que tu peux dire Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et quel a été ton parcours scolaire Monsieur Prime ? Je viens de la Courneuve Tu t'appelles comment ? Amin Mohamed Mekri Je viens de la Courneuve Je suis né à Aubervilliers J'ai eu le bac Et après, je suis parti directement au Canada C'est assez jeune Et c'est un peu de là que mon aventure commence T'as quel âge ? Là, j'ai 31 Ouais, 31 T'as eu un bac quoi ? ES ES ? ES, sciences politiques Ah, c'est intéressant ça C'était dur Ouais, c'était dur C'était dur J'étais pas trop dans l'école Ok Je suis vraiment beaucoup resté à l'école Parce que mon avenir sportif Je suis du foot américain Et mon avenir sportif Était beaucoup Corrélé avec l'école C'est là-bas Tu peux pas faire de sport Si t'es pas bon à l'école C'est juste pas éligible pour jouer Parce que c'est les équipes des écoles D'accord Du coup, tu sais J'avais toujours ce truc-là Faut que j'y restais au final C'est le sport qui m'a fait rester longtemps dans ça Parce qu'après, je crois que j'ai fait l'équivalent D'une licence Ou un truc comme ça Plus 3, un truc comme ça Ouais, quelque chose comme ça Je crois que c'était plus 4 Et j'ai pas fini à la fin Mais ouais, je crois que j'ai une licence Ou quelque chose comme ça C'était comment comme élève un petit peu Tu nous disais que c'était un petit peu difficile pour toi ? Ouais, beaucoup Et c'est pour ça que Format comme ça, j'ai du mal Parce que je suis un peu hyperactif Du coup, tu sais Me concentrer Aller à l'école Garder mon attention Focus Et tu sais même des fois Parler avec les gens et tout Je suis un peu des fois dans ma bulle Donc ça me... Tu vois T'es quel type d'élève un petit peu ? J'aime bien rigoler moi J'aime bien rigoler Ça se voit Ouais, parce que ça me garde Tu vois Je suis connecté au truc Dès que c'est un peu... Bon, dès que j'ai l'impression Que dans la vie je travaille J'aime pas trop Ok J'ai l'impression que c'est pas le... C'est pas comme ça que j'apprends bien C'est pas comme ça que moi je me sens bien Et c'est ça aussi C'est pour ça que maintenant On me voit un peu plus sur les réseaux Dès que j'ai eu une longue période De vas-y je travaille C'est pas marrant C'est dur Mais j'ai besoin de ça quoi Tu vois, moi j'étais connu Sur les vidéos FIFA Et directement Quand j'ai vu le volume de blagues Et la typologie de blagues J'ai fait lui là En cours C'était la frite Lui il faisait les blagues Lui Mais j'étais aussi J'étais le pire cauchemar Des profs Mais j'étais aussi Leur petit chouchou Caché Tu vois Donc c'était ça va J'étais pas méchant J'ai jamais été méchant avec les profs T'as grandi à la Courneuve C'est une identité Que tu mets souvent en avant Dans tes contenus C'est important pour toi De valoriser Parler de là où tu viens De fou Parce que de là où je viens C'est un peu cliché de dire ça Tu vois Mais il n'y a pas beaucoup D'exemples Ok Tu vois C'est toujours tentant Un mec d'une autre cité Qui est un peu proche Qui a percé Et moi quand j'avais grandi Il n'y avait pas vraiment de gens Qui avaient fait de trucs Incroyables Tu sais même notre club de la ville C'est pas fou C'est genre Il y a zéro footballeur Qui ont percé Mais du coup tu sais On a le talent Mais on manque d'organisation De structuration Et même de De ça D'espoir On manquait de ça En tout cas moi Je manquais beaucoup de ça Quand j'étais petit Ok Donc dès que j'ai voulu Faire quelque chose dans ma vie Je voulais absolument Garder ce truc là Comment est-ce que je peux aller Plus loin que Que ce qu'on avait de base Les chances qu'on avait de base C'est pour ça que j'ai Première occasion que j'ai pu J'ai voyagé J'ai fait ce que j'avais à faire Et j'avais vraiment le délire de Putain je cours vite quand même Tu vois Tu courais vite ? Ouais je courais vite quand même L'éclair déjà ? Ouais ouais l'éclair depuis L'éclair de la Courneuve Tu vois les gens ils savent Mais du coup tu sais J'étais direct dans un truc de Peut-être que le sport C'est un peu mon billet de sortie D'accord Tu vois J'ai fait du foot J'ai joué Je jouais bien en fait J'aime bien dire que je suis nul J'ai joué à l'ASC Au Red Star Après j'étais en mode Un jour je vais à l'ASC C'est le terrain à la Courneuve Et il y avait les flash en fait Qui s'entraînaient J'ai dit mais c'est quoi ces monstres ? Ils sont arrivés avec les Les équipements Les visiers Les épaules Ouais 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 J'étais en mode Attends attends C'est un sport du futur là Parce que tu sais Ils avaient déjà les visières noires Je voyais pas leurs yeux et tout J'étais en mode waouh J'ai dit à deux trois de mes potes Et vous êtes pas chou en test Ils m'ont dit Attends ouf et tout Donc vas-y J'ai dit vas-y Je vais tester tout seul Et je teste Et je vois que Tu sais j'ai des facilités de fou quoi Parce que c'était un truc un peu C'est stratégique D'accord Parce qu'il faut savoir Que c'est juste six secondes Tu joues six secondes Mais t'as toutes les tactiques Qui viennent Implimenter le truc C'est ton équipe et mon équipe On va faire la tactique Que les coachs nous ont donné Ça veut dire que tu peux reconnaître Tu peux anticiper C'est un peu des échecs À haute vélocité Tu sais tu cours super vite Pendant six secondes Mais tu réfléchis tellement Et ça m'avait trop plu Ce truc là de Ah ouais en fait C'est pas que des trucs Tu sais de brut Ils se plaquent de ouf Il y a aussi beaucoup De trucs stratégiques Ok De la réflexion Même des appels De la stratégie Et de l'instinct aussi Ok Tu vois Tu sais la réflexion C'est limite Tu peux réfléchir sur un truc Mais l'instinct c'est Tu vas le réfléchir tout seul Dans une fraction de seconde Et ça ça m'avait trop plu C'est très addictif C'est ça que j'aime bien Dans la box par exemple C'est des fractions de secondes Oui c'est de la réflexion Mais la vérité c'est C'est de l'instinct Ouais Tu vois C'est tout ce que t'as appris Ton coup d'oeil Tes trucs Tes habitudes Non j'aime trop C'est fort ça J'aime trop Les choses qui se jouent au détail Tu vois ce que je veux dire J'aime trop C'est C'est ma drogue à moi Tu vois J'aime bien les détails On va parler du foutu Justement parce que j'ai prévu Une partie dessus Et là ça a l'air d'être passionnant Parce que moi par exemple J'y connais vraiment pas grand chose Vite fait Sur la Courneuf Tu gardes un lien aujourd'hui avec Est-ce que ta famille vit encore là-bas Tu vis encore là-bas Je vis encore là-bas Ma famille vit là-bas Ok Parce que ma mère a des petits problèmes de santé Je voulais être avec elle Et ça vient avec tout ce que je t'ai dit Tu vois J'ai eu ma grosse phase de Ok Je travaille, 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 travaille Mais là je suis vraiment Beaucoup plus tourné vers ma famille Mon bonheur à moi Divertir les gens Leur apporter de la valeur aussi Avec tout ce que j'ai vécu Et les épreuves Les bonnes choses Un peu tout quoi T'as besoin d'apporter de la présence De fou Tu vois J'ai l'impression que là Je suis dans un truc J'ai l'impression que je reviens d'aventure Avec plein de choses Dans les bras Des cadeaux pour ma famille Des cadeaux pour les gens qui me suivent Et je suis trop fier de ça en fait Ça se voit T'as l'air apaisé C'est vrai ? Ouais C'est l'impression que tu donnes Ok Merci Moi j'aime bien Merci T'as la qualité d'être quelqu'un d'assez créatif Qui touche à pas mal de domaines C'était quoi tes passions quand t'étais plus jeune ? J'aimais faire deux fois la même chose Tu vois J'essaye de même quand je fais la même chose J'essaye de changer un peu Détail Tu vois J'essaye toujours de m'améliorer J'essaye toujours C'est un jeu en fait Ok En fait c'est ça J'aime bien apprendre Tu vois Et je l'ai vu très 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 vite Une fois que je connais un sujet Et que tu sais Je le maîtrise Bah souvent dans ma vie Les gens ils disent Mais pourquoi tu veux changer en fait ? T'as fait tout ça pour maîtriser ça Pourquoi Pourquoi t'abandonnes ? Pourquoi tu t'auto-détruis presque Pour aller faire quelque chose d'autre ? Pourquoi tu recommences à zéro quoi ? Mais en fait tu recommences jamais à zéro Au final Tu vois Même si là par exemple Je te crée une collection sur le moment par exemple De ça Comme tu dis Bah en vrai il y a 31 ans d'expérience derrière Tu vois C'est que des trucs comme ça Mais qui mis bout à bout Ok Ça te donne trop de valeur dans ce que tu veux Donc du coup Si t'as été un peu touché à tout quand t'étais jeune Est-ce qu'il y a des trucs genre Où on s'en doute pas Et que t'as touché Genre genre ça De la peinture Du théâtre Genre des trucs où on Le truc le plus loufoque que j'ai fait Le truc le plus loufoque que j'ai fait Bah ouais Parce que tu vois par exemple Je te demande à quelqu'un Il est passionné de quoi quand il est petit Il va me dire les mangas Les films Séries, sports Peu importe Toi t'as fait plein de trucs Du coup est-ce qu'il y a des choses un peu La danse Non Je suis vraiment beaucoup ennuyé C'est sûr Vraiment On était pas riches Tu vois On était pas C'était pas la misère non plus Ça dépendait des mois tu vois Mais on était plus proche de la misère Que de la richesse Tu vois Donc en vrai Mais Je passais le plus de temps avec ma soeur Mon petit frère Je m'occupais d'eux Ma mère elle travaillait beaucoup Donc j'avais pas vraiment ce temps-là Tu vois Et quand j'étais chez moi J'avais pas de Playstation J'avais pas tout ça encore Du coup je m'ennuyais un peu Ok Donc du coup je sortais Je rigolais avec mes amis C'était vraiment ouais C'est vraiment la rigolade Aller à l'aventure Tester des choses Vu qu'on parlait de tester des choses On va reparler du foot US Tu nous as dit Comment un petit peu tu t'y es mis Tu faisais du football T'arrives sur le terrain Là il y a les mecs qui rentrent à l'entraînement Tu trouves ça stylé C'est vrai que c'est pas le sport le plus évident C'est pas le plus populaire en France non ? Ouais Et c'est pour ça que je l'ai pris Ouais Tu voulais être un mec différent Un mec différent Et aussi gros raccourci Tu vois je suis un mois d'attendre On est en France Le sport il est pas connu de fou Il a l'air bien structuré Il y a une équipe de France Est-ce que ça c'est pas mon ticket Pour me barrer de la Courneuve là ? C'était très Plus simple que le football Ouais le football Je sais pas si t'as vu les stats En région parisienne C'est l'équivalent du bassin du Brésil Ouais En termes de joueurs pro qui sortent Et qui perdent Et moi j'étais parti au Red Star J'avais fait les premières sélections à Clairefontaine J'étais bon Tu joues à quel poste ? J'avais tout mis sur la feuille Tu vois il te donne une feuille en fait Et il te dit ok Encercle les postes Que tu joues J'ai encerclé tous les postes frérot Je voulais réussir Si c'est lié Ah ouais Non 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 Et ils ont dit Ouais putain c'est bien T'es super polyvalent Et il te rappelle pour un deuxième stage Tu joues et tout Mais gros Y'a vraiment des monstres là-bas Tu vois Des mecs qui peuvent te faire 200 jongles pied gauche 200 jongles pied droit 200 jongles de la tête Moi il m'a dit 200 pieds droit J'ai dit tranquille Il m'a dit 200 de la tête J'ai dit non Ça sert à rien Passé à quelqu'un d'autre direct Et je suis parti directement les matchs Et au match j'étais fort Parce que tu sais Ils ont vu que j'étais rapide Mais je voyais que c'était pas pour moi En rapide Ça fonctionne Comment on le foutu est-ce Moi personnellement J'ai déjà vu Comme tout le monde Des images de Super Bowl Patrick Mahomet S'on dit Je sais pas Patrick Mahomet Ouais Mahomet Les trucs comme ça Genre ça fonctionne comment C'est sur des phases de jeu J'ai l'impression Y'a toujours un mec qui court Des mecs qui se prennent Et ensuite une passe C'est ça C'est ça C'est deux équipes de 11 Tu vois Attaque Défense Toutes les équipes sont Y'a ça T'es soit en attaque Soit en défense Soit en équipe spéciale Ok On va mettre de côté Les équipes spéciales Toi t'es l'attaque Moi je suis la défense D'accord T'as 4 tentatives Pour passer 10 mètres Ok Une fois que t'as passé les 10 mètres T'as re 4 tentatives Pour repasser 10 mètres C'est un espèce de grand jeu De gagner terrain Ouais tu gagnes du terrain Exactement Tu vois Mais t'as plusieurs armes Pour le faire T'as la course Tu passes à ton running back directement Il court T'as receveur Le mec il court Et tu fais ta passe en avant Tu vois C'est ça qui change le plus Sinon ce serait du rugby C'est soit tu cours Soit tu fais ta passe en avant Exactement Ok Maintenant disons Je passe le ballon au running back Il court Il court Il court La défense Elle l'attrape Il a dépassé les 10 mètres On refait une phase de jeu Mais 10 mètres plus loin Et tu recommences Ça va C'est difficile à comprendre Ouais ça va Mais c'est juste que Y'a tellement de spécificité Ça a tellement évolué Parce que ça les sports américains Ça fait que d'évoluer encore 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 Quand t'arrives Et qu'on te parle De ok Ils ont fait un 669 slant X-wing Tu dis je te jure tu mens Il a pas fait ça Alors que si C'est vraiment des trucs De trips gauche 667 B-wing Tu vois Mais les mecs qui font du foot américain Ils savent exactement Ce que ça veut dire Tu vois y'a des motions Y'a des trucs Ouais classique Après t'as tout le verbatim Le vocabulaire Ouais mais ils abusent Ils abusent Ils en font un peu tout much Ah de malade Le coach en fait Quand t'es dans une équipe de foot américain Il te passe un playbook Le playbook c'est lui qui l'a fait Ca veut dire que si Trips Pour lui C'est deux personnes à gauche Et que ton ancien coach Trips C'était trois personnes à droite Force Force de ouf Tu vois Tu jouais quel poste toi ? Je jouais corner Quarterback Et returner Ok Tu vois Quarterback je pense Je vois à peu près tout Ca veut dire quoi ? Quand je jouais en attaque Ok Moi j'étais pas quarterback Que quarterback J'étais quarterback Sur des jeux Où peut-être que le quarterback Il devait courir Ok Tu vois Donc ça veut dire qu'on envoie Tous les mecs à gauche C'est bien Je pars à droite Et je vais marquer Quand j'étais en défense J'étais plus devant le receveur Tu vois Ou devant le receveur Ou l'attaque en start Et tu devais le suivre L'empêcher Je dois lui niquer son match Tu vois C'est ça Non mais vraiment C'est vraiment ça le truc C'est On te met devant la rosta T'es un peu sur une île Tu vois Ca veut dire c'est toi contre lui Ton équipe et son équipe Ils font ce qu'ils ont à faire Mais c'est toi contre lui Tu vois Et après Special team Tu vois le mec Quand il tire Il y a un mec qui rattrape la balle Qui court Et tout le monde essaie de l'attraper Ca Ouais je fais ça en special team D'accord Ok Bah vraiment archi intéressant J'espère que j'ai pas saoulé Tout le monde avec le foot américain Non 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 Franchement c'était important Tu sais d'en parler un petit peu D'évoquer les règles Et puis après Zarkovic on aime bien prendre le temps Ok Là on prend le temps Voilà Ca fait un quart d'heure Qu'on est là seulement C'est que le début Tout va bien Tout va bien Petite question Ouais J'ai lu qu'aujourd'hui Le terrain était en synthétique Mais avant c'était pas Les mêmes conditions de jeu Avant des fois c'était parfois du sable Ouais Je cite avant C'était pas du synthétique Mais du sable quand tu tombais Il te restait ton genou Mais t'avais plus la peau de ton genou Ouais C'était vénère comme ça A la Courneuve ouais Et on était connus Pour être un club un peu hardcore D'accord Tu vois un peu old school Un peu à l'ancienne Et tu vois les terrains Mi sable mi synthétique Qu'il y avait à l'ancienne Bah nous on faisait du foot américain sur ça C'est à dire que quand tu cours super vite Et que tu te rappes par terre Ouais Bah t'as plus de peau en fait C'est comme les malades mentaux Qui taclaient sur du gore là C'est ça Ou sur les terrains rouges Ouais le gore Ok c'est ça Ouais c'est le gore J'appelais ça comme ça moi Bah c'est ça Ça veut dire que tu sais Les mecs qui jouaient à la Courneuve Ils avaient la réputation De se pas détendre Ils sont complètement malades Et c'est pour ça qu'on gagnait Tous les titres De champions de France Je pense qu'on en a fait 20 d'affilée Ou un truc comme ça Tu vois Non non On était dans la domination totale Quand on allait en équipe de France Il y avait genre 70% des joueurs C'était des mecs de la Courneuve Physiquement aujourd'hui T'es plutôt imposant J'ai cru comprendre Que c'était pas toujours le cas Quand tu jouais T'étais comment T'étais une crevette Où il y avait quand même un peu Là on voit la photo juste derrière Mais t'étais comment T'avais un peu du physique Là j'étais plus que maintenant déjà Voilà j'étais déjà à 84 kilos Je pense 85 kilos Ok d'accord quand même Ouais ouais J'avais plus un J'avais plus une carrure de sprinter Ok À ma shape de football américain Tu vois À l'ancienne Quand je faisais du foot Je dirais que j'étais un peu Ouais skinny Tu vois Je faisais 63 65 kilos Ok Quand je suis parti au Canada Je faisais ça Ouais 64 kilos Bah voilà c'est moi Le 21 là en bas On avait On venait de gagner le championnat de France Oh là là Mais tu vois Là t'étais un peu crevette Ouais Et même quand on gagne le championnat de France À la Courneuve Tu vois y'a personne qui rigole Tu vois l'ambiance C'est vrai que Y'a pas un sourire frère Ouais C'est ça Mais c'est ça Mais en fait j'ai grandi Dans cette mentalité là Tu vois Ça veut dire qu'à chaque fois Et même après ça s'est répercuté dans ma vie Tu sais quand je faisais l'Olympia Ou que je faisais des KCX Bah tu me voyais tu vois T'es pas spécialement plus Content que ça Content que ça Tu vois C'est pas forcément une bonne chose non ? Ouais Mais maintenant avec le temps J'apprends à apprécier les choses Ok Mais c'est aussi on est dans le C'est quoi la suite ? Tu vois Parce qu'au final c'est que Ce match là Gagner etc C'est que Le début de mon ticket Pour aller en équipe de France Pour ensuite peut-être Partir à l'étranger Et devenir riche quoi Bah tu le disais Devenir pro c'est un objectif À ce moment là Est-ce que Quand c'est passé ton arrivée au Canada Dans quel cadre tu y vas ? T'es recruté par un club T'intégrer une université Je vous en ai parlé un tout petit peu plus tôt Mais de manière succincte Concrètement Qu'est-ce qui a fait que Ok je suis au Canada J'ai signé ? C'était un peu chaotique Ok Tu vois Parce qu'avant les passerelles Pour un joueur français Aller à l'étranger Comme ça aux USA Ou au Canada C'était vraiment Personne ne savait comment il fallait faire Il n'y avait aucun profil Qui était allé Ou peut-être 2-3 De la génération d'avant Et ça s'était mal passé Tu vois Et j'ai compris Pourquoi ça s'est mal passé Parce qu'en fait On n'avait pas vraiment d'encadrement D'accord Quand moi je vais au Canada Je suis tellement sûr de moi Je viens de sortir de l'équipe de France Je sais à peu près Qu'il y a des recruteurs Qui me regardent Pour intégrer les meilleurs Les 50 meilleurs joueurs mondiaux Ok Tu vois Donc je me dis Il ne faut pas que je rouille en France Je demande au Flash Est-ce que je peux jouer avec les seniors J'avais 16 ans à cette époque-là Ils me disent non Je ne voulais pas changer de club Tu vois Je ne me voyais pas T'es un enfant de la Courneuve J'étais en mode c'est mort Du coup Je fais quoi ? Contacte des écoles au Canada Ok Avant même D'avoir les réponses des écoles au Canada Je prends 9500 balles de prix étudiant je crois Ouf Ouais Je mens à la banque Je dis oui oui Je vais aller à telle université en France Dans le dixième Super Il me faut juste ça pour que je m'installe Ils me disent oui Pour le crédit C'est le seul C'est le truc d'étudiant Parce que moi j'avais compris à l'époque C'était le seul truc Où tu pouvais demander de l'argent Tu n'avais pas besoin de Je le fais Je prends J'envoie 9000 à Madarone Je prends 500 balles Je vais au Canada Tu vois Je vais au Canada J'avais un rendez-vous Avec une école Le premier jour où j'arrive Je fais le rendez-vous Ça se passe super bien On fait les tests physiques Ça se passe super bien Donc moi j'étais un peu sûr Qu'ils me prennent tu vois Le mec il me dit C'est génial On te tient au courant À ce moment-là Tu fais quoi Tu me tiens au courant Moi je reste Il me dit Ah bah non C'est pas comme ça Tu viens juste pour ton test On te rappelle Demain s'il faut On se pose avec les coachs Et tout Et je ne voulais pas faire le morphal Donc j'ai dit Vas-y Moi j'étais avec ma valise J'étais avec mon truc J'avais caché pour le test Et je ne voulais pas le rendre Je sors Et je me retrouve sur un banc Au Canada Pas d'hôtel Pas de Absolument rien du fait Ah ouais À ce moment-là C'était One Life Il n'y avait pas Deuxième Je suis inquiétant 16, 17 ans Canada Valise J'avais menti à tout le monde Tu sais ma daronne Je lui avais dit Ouais non mais t'inquiète Ils vont prendre soin de moi Il n'y a pas de problème Regarde Ils m'ont passé de l'argent Tiens les 9000 balles Du prêt étudiant Ça n'avait aucun sens Et du coup Ouais non Je suis éter Je suis sur mon banc J'attends Je commence à faire très tard Attends mais je vais dormir ici là Et je me réveille le lendemain matin en fait T'as dormi sur le banc J'ai dormi sur le banc Comme le snap le banc Genre les mecs Et le mec Le coach il revient Parce que c'était devant l'école Tu vois Il me dit Tu fais quoi ? Je dis bah je sais pas Je suis venu un peu en avance Et je mens Et le mec il voit très bien Je pense J'avais 16 piges Tu vois Je pensais qu'il avait cru mon mensonge Maintenant que je recule Je vois que c'est moi qui est bête Bah oui Frère t'es sur un banc Avec une valise C'est ça Du coup Le mensonge il est moyen quand même Du coup il vient Il me dit Vas-y bah tranquille Vas-y viens chez moi Boum Et là-bas Il hébergeait déjà Deux trois joueurs je crois Du coup moi je Tu sais il me passe un lit Je me mets dans la cuisine A côté du frigo Et je vis un peu Les six premiers mois comme ça Ok Tu vois je signe à l'école Boum boum À ce moment-là t'es pris Ils te disent le lendemain ? Ouais ouais directement Il était en mode Il arrêtait de faire le mytho Il était en mode Mais j'ai pas d'argent en fait Je me retrouve vite Dans cette situation T'as eu une bourse Un truc ou rien du tout ? Non 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 Vu que j'étais parti comme ça Et vu que j'étais un joueur étranger C'était pas développé comme ça On avait pas droit aux bourses Ok Du coup je me dis Mais comment je vais faire en fait ? Bah ouais C'est soit la famille qui t'aide Ou alors à travailler Je sais pas C'est ça Mais tu peux Ça Je veux commencer à travailler Et on me dit que je peux pas travailler Parce qu'il faut un permis de travail Et moi j'étais arrivé un peu en catastrophe J'ai pris mes 500 balles Je croyais que j'étais grave intelligent Tu vois Je suis Christophe Colomb en fait À ce moment-là Tu commences à regretter les 9000 Ouais de fou Et je commence C'était beau pour l'histoire Mais dans la réalité C'est ça Je rappelle maintenant Je dis Ça va et tout Elle me dit Ouais et toi ça se passe Je mens tu vois J'ose même pas lui dire en fait C'est à dire je reste persuadé Je Stick to the plan Ok Tu vois Je suis en mode Non je vais pas abandonner Je reste Mais du coup je comprends Pourquoi les générations d'avant J'avais plus beaucoup de nouvelles Et que ça s'était pas très bien passé C'est parce que la structuration du bail Elle est désastreuse en fait Tu vois C'est des enfants qui partent Comme ça en fait L'aventure Tenter leur vraie chance Et force à toi L'encadrement est pas L'encadrement il est bon Si t'es bon au foot Ok Et moi j'étais super fort au foot C'est à dire qu'ils faisaient vraiment tout Pour moi Mais par contre ils pouvaient pas te donner d'argent Du coup ils peuvent Ils peuvent vas-y Tu dors en résidence Tu payes pas Le loyer par exemple Mais ils peuvent pas remplir ton frigo Logique Et du coup je commence à Me retrouver dans des bails sombres Parce que moi je viens de la Courneuve de base Tu vois Quand t'as pas d'argent Tu sais comment faire un peu Un truc en amenant un autre J'atterris En prison en fait Ok Et quand je suis en prison Qu'est-ce que j'ai fait Il te renvoie pas en France ? Il me renvoie pas en France Mais le mec Il suivait beaucoup le foot américain Tu vois Parce qu'ils ont tous leurs enfants Qui jouent dans un truc et tout Et c'était pas des trucs de ouf Mais je me retrouve quand même en prison Ça veut dire Je passe Une semaine Dix jours Tu vois Et il y a des matchs qui passent à la télé Je sais je sens que mon rêve en fait Je l'ai explosé tout seul en fait Mais en même temps J'avais pas vraiment le choix Mais du coup Tu sais j'avais le coeur brisé Je me disais mais comment je vais faire en fait Et la saison l'avait super bien passée Parce que ça tout ce que je te parle là C'est pendant la première saison C'est à dire que je rate des matchs Tu vois Genre quand j'y vais Je crois qu'on a un match le jour même Ou le lendemain Puis même vis-à-vis de l'école Ça doit te mettre Ouais parce que j'étais parti à 16 piges Ça veut dire que pour jouer dans cette école Le président De l'école Enfin le directeur de l'école Il a dû m'adopter Juster les deux dernières années Pour avoir 18 ans C'est à dire que c'était lui Mon tuteur légal en fait Comme Comment s'appelle la Émancipation Et donc du coup après C'est ça Ouais ok Du coup ça fait des problèmes de fou Mais j'ai la chance d'eux Il peut pas me laisser tomber Ok Dans mon école Je commençais à vraiment Casser des records au foot Tu vois Il y avait Là-bas il y a des sponsors Ça veut dire C'est des parents D'élèves Mais qui sont super riches en fait Et là-bas il y avait un mec Dans mon école Son père C'était le premier avocat Du Québec Ok Il entend parler de l'histoire Franchement A partir du moment Où il a entendu parler de l'histoire Et que j'ai pu contacter l'école Je pense que je suis sorti en deux jours Ok C'est mis sur le dossier Boom bim Il me fait sortir Et le juge Et le procureur Le procureur C'est super méchant Tu vois C'était juste en mode Mais pourquoi tu fais ça en fait Tu sais t'as une carrière On va te laisser cette chance-là Mais en vrai Même si on te laisse cette chance-là T'as peut-être Bah tu viens de niquer ta vie en fait Tu vois Parce que tu vas pas pouvoir Refaire tes papiers L'estate Y'avait toutes mes offres D'université d'estate Qui s'enlèvent en fait A partir du moment Où ils entendent ça Toutes les lettres Tu vois Ça t'as fait comme un casier ? Ouais ouais J'avais un casier peut-être Deux ans Et puis j'étais obligé de rester au Canada Pendant deux ans et demi J'ai pas vu mes parents J'ai pas vu J'ai pas vu ma famille J'ai pas vu ma mère Pendant deux ans et demi Et ça veut dire que je mentais un peu à tout le monde En mode non mais là Je suis en train de m'entraîner dur C'est ce que je faisais Tu vois Parce que je m'entraînais vraiment dur Et c'est un peu tout changer ma psychologie en fait Parce que quand j'étais Dans ma cellule Et que j'étais en mode J'ai deux choix en fait Parce que là c'était fini Le foot américain Je le savais très bien Et c'était aussi en même temps le début Donc j'avais quatre ans de visa Mais j'aurais pas pu le renouveler en fait Du coup je me dis Je pourrais pas être au plus bas Que là là tout de suite Dans ma vie Ouais Là c'était le point Tu sais qu'il n'existe pas Parce que sinon En tout cas pour moi J'étais en mode Là c'est soit Enfin en dessous de ça C'est tumeur quoi Y'a pas de Parce que j'avais plus d'espoir J'avais plus rien Et je me suis dit Tranquille Je vais ça Je vais sortir Et je vais faire comme si Chaque jour J'allais être juste reconnaissant J'allais me donner de fou Au foot américain Et ça a marché Parce que je jouais Je vivais comme si Demain n'existait pas Tu vois Je prenais tout mon fait C'est pour ça que même maintenant J'ai l'impression que je suis pas Nostalgique C'est ce que j'allais dire J'allais dire Est-ce que ça vient de là aussi Ce côté tryhard Que quand on se met sur un truc sportif Ou un événement D'Ether, GP Peu importe C'était toujours À fond À fond sinon je le fais pas Mais du coup ça vient aussi de là C'est en mode Je le fais pas juste à fond Je kiffe Le faire Pendant que je peux le faire Du coup ça m'a mis dans cette mentalité Et j'ai vraiment C'est limite Ça m'a libéré d'un truc En fait dans ma vie Tu vois Non 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 C'est comme ça en fait Que je veux approcher mes trucs Parce que ça m'a enlevé tout le poids De penser au futur Réfléchir sur le passé J'arrive à être Dans le moment présent En tout cas Depuis ce truc là Ou même quand j'ai des problèmes Maintenant dans la vie Je me rappelle de ce moment là C'est pas si mal Ça a déjà été pire Tu vois Donc c'est mon moment de Tu vois Je pourrais jamais Ne pas être reconnaissant de tout Ça t'a aidé Au niveau maturité Après à grandir Genre quand t'avais 17 18 Après Pas du tout Non Non J'étais plus dans le Vivre à fond le truc D'accord Mais avec du recul Je suis quelqu'un qui met du temps À percuter les choses comme ça Et au final Est-ce que tu penses ça T'as servi de leçon Ah ouais de ouf De fou Ça m'a servi plus que de leçon Ça m'a servi de réel exemple Ça m'a vraiment brisé le coeur Et en même temps C'est ce qui a fait de moi aujourd'hui La personne que je suis Tu vois Mais ça veut dire qu'en sortant J'ai explosé vraiment encore plus Les records que je le faisais avant Tu vois Je sors Je sors de prison On a match directement Je crois que je suis suspendu La moitié du match Une partie du temps Et il voulait pas me faire jouer du tout On perd Je rentre à la mi-temps Touchdown Direct Je pense que je vais jamais Sentir ça dans mon coeur De Putain c'est cool la vie Tu vois Ça me faisait rien du tout En vrai J'en avais mis des tonnes Des touchdown Mais celui-là Il avait une signification Et à ce timing-là Là il y avait ce petit truc Parce que le coach Il était vraiment vénère Les coachs à l'entraînement Ils me criaient dessus Parce que c'était des Canadiens Ils sont en mode On vient Tu viens dans le pays Tu fais ça T'es un rat Ça se fait pas Mais en même temps Il fait ça pour être dur avec moi Et du coup je jouais relâché Je pétais tout Il y a des universités au Canada Qui finissent par dire Ouais non j'ai l'impression Il a changé Tu vois Et j'avais des vrais stats Pour de vrai C'est-à-dire je fais les équipes All-Star Ouais c'est ce que j'ai lu T'avais été élu joueur défensif par excellence C'est ça C'est ce qu'on est pour l'International Ball C'est un match Alors joli Un match entre les meilleurs joueurs De high school américain Une sélection des meilleurs juniors Du reste du monde C'est ça C'est un truc de ouf Un truc de fou C'est la première année qu'on les bat Tu vois Ça veut dire ça a fait un peu un truc de ouf C'est un truc de ouf Ouais ça veut dire que c'était même Même là dans l'échelle Tu sais aux USA Ils en parlaient Mais c'est qui Les 50 mecs Qui ont explosé Les 50 meilleurs joueurs De foot américains Les gars c'est notre sport Comment on perd en fait La question aussi c'est Il me semble Tu me dis Mais qu'il y a eu une blessure Qui est intervenue à un moment Ouais C'est ça Tu vois J'ai eu la blessure Je commence l'université Ça se passe bien etc Et je me blesse très rapidement C'était quoi C'était les croisés ? C'était un peu plus Moi je dis croisés Parce que j'aime bien les mêmes Et tout ça Mais la vérité c'est qu'il y avait Tout mon genou qui est parti Ok Tu vois J'ai vu des blessures De jeunes footballeurs Même récemment Un qui est bien revenu Genre les calafioris Les trucs comme ça Les mecs quand ils s'étaient blessés C'était tous les ligaments Du genou Ils étaient sectionnés Dans tous les sens Ouais 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 Ils se sont croisés Décroisés Rencontrés Et c'était ça un peu Tu vois J'avais tous les ligaments Qui ont sauté Plus je m'étais pété le ménisque Et le tendon rotilien Ça veut dire que le mec Quand je suis parti Ça c'est passé comment Cette blessure Si c'est pas indiscret Un truc vraiment tout bête Tu vois Je veux partir à droite Je change de direction Je veux partir à gauche Et au foot américain C'est des directions brut Enfin c'est des changements Brutaux de direction Le terrain il cède Tu sais L'espèce de terrain synthétique Turf Il cède Mon genou il reste planté Et pop Tu vois Ça a dû faire tellement mal Non parce que Tu sais C'est rapide quoi C'est un claquement de doigts Ouais Mais tu sais ce qu'il se passe Et ce qui m'a fait le plus mal C'était que ça C'était fini Pour de vrai Je le savais Ah oui direct Ouais je le savais T'avais plus d'espoir pour l'avenir Non parce qu'en vrai Businessment parlant Un mec a problème déjà En dehors du terrain Il vient de se faire une blessure Comme ça C'est fini Tu vois Mais J'essaye de pas être bête Avec la situation Je vais quand même à l'université Parce qu'ils te prennent en charge J'ai un kiné Je peux revenir pour de vrai Avec des professionnels Qui m'entourent Et c'était chaud Parce que le mec il disait Franchement frérot Je sais même pas Si tu pourras sprinter Pour de vrai Ouais Le classique On sait pas si tu pourras Reprendre sa carrière Ouais Moi je me dis Bon peut-être il y a juste la flemme Ou peut-être Il me dit ça Comme ça Moi je me donne vraiment un truc Je fais Et je commence à récupérer De mieux en mieux De mieux en mieux De mieux en mieux Ce cas que je me sens prêt Et il y a les tests De début de saison Tu vois ça veut dire Que je rate peut-être Je sais pas Peut-être 18 mois Un truc comme ça Donc 2 ans C'est énorme Je fais les tests De début de saison Les coachs me voient arriver Ils disent Wesh Ça passe ou ça casse Je fais le 40 yards 40 yards c'est Tout le monde fait ça Au début de la saison T'as 40 yards Bench press C'est développé couché 40 yards c'est une course De 40 mètres Et plusieurs trucs Des détentes Et c'est un truc Test physique tout bête quoi Et le 40 Je le fais en 4 secondes 36 4 secondes 36 C'est un temps NFL De professionnel Et truc Mais je revenais de blessure C'est à dire quand même Entre les coachs Les recruteurs Même d'équipes professionnelles Et c'était en mode Non c'est bon Il est revenu là Je vais voir mes coachs Et je dis J'ai plus envie de faire du foot américain Je vais rentrer en France là Mais tu avais reçu des tests ? Ouais mais ça m'intéressait plus Parce que j'avais déjà commencé Pendant ma rééducation Youtube Ok Tu vois ce que je veux dire ? Et je savais Ce que ça avait Ce que ça m'avait fait De perdre le truc Pour de vrai une fois Ok Et je sais que maintenant C'est plus En fait je voyais plus Le foot américain Comme une finalité Moi je croyais Que t'avais commencé Youtube En rentrant Mais si t'avais commencé Pendant que t'étais au Canada Personne le savait Tu vois à ce moment là Mais ouais toutes mes premières vidéos Je suis sous attelle Il n'y a pas de vidéo Il n'y a rien du tout Mais parce que je suis en souffrance Sous morphine Je fais mes vidéos Je fais mes trucs Et je vois que ça marche en fait Et je suis en mode Est-ce qu'on l'attenterait pas Pour de vrai là ? Tu vois ? Parce que je me suis vraiment dit Les trucs de Je vais forcément Tu vois Avoir d'autres adversités Sur la route Dans le sport Je peux plus vraiment Être le meilleur De tous les temps C'est ça que je voulais faire Avec le foot américain Et moi c'est un peu ça mon truc Si je peux pas être le meilleur De tous les temps J'arrête le foot américain Et je passe à autre chose Là j'ai vu Youtube Ça commence à repiquer Le foot américain J'avais plus la patience De me battre comme ça J'avais plus la patience De retourner à l'école Et comme je te disais Si t'es babon à l'école Tu joues pas Ouais Moi ça me prenait tellement de temps De juste pouvoir Resprinter et marcher normalement L'école ça a pris un vrai coup Ouais J'ai vu que j'allais pas être éligible Ou que j'allais devoir tu vois Ouais le visa arrive à la fin En fait ça a été une Succession d'éléments Ouais et tu sais Les coachs maintenant Ils m'avaient vu jouer Ils m'avaient vu revenir Ils m'avaient vu tout ça C'est à dire qu'ils étaient En mode dévasté Larmes aux yeux En mode non C'est en supplie T'inquiète pas T'es assez fort Même une saison Tu peux être drafté T'inquiète Et je l'avais plus Je voulais plus en fait Quelqu'un dans le chat Superpo te l'a dit J'étais content Avec mes 5-0 MDR Mais là Il est choqué du 4-36 Après c'est ça Explosivité de fou malade Ouais et puis On a dit Prime Leclerc au début Sprinter C'est ouais Et tu sais Quand je veux partir Je pars Je prends mes affaires et tout Il y a le coach De track and field C'est de l'athlétisme De l'université Qui dit On s'en fout du foot américain Tu veux pas faire De l'athlétisme J'ai couriré un truc là En plus il n'y a pas de coup Tu peux rien Ton genou bien Et j'étais en mode Non frérot T'as rien compris toi Usain Bolt il existe Il m'a dit ouais Je veux pas Je suis rentré en France J'ai commencé les vidéos Toutes patates Et ça a explosé en vrai C'est à ce moment là Du coup j'avais noté Que tu entames Tes débuts sur internet Justement avec des vidéos FIFA C'est quoi l'élément déclencheur Déjà qui te donne envie De commencer à faire des vidéos Si je me trompe pas On est aux alentours de 2012 Ouais Bon 2012 ok Monsieur le V12 Diablo X9 C'était déjà les débuts Mais c'est quoi Qui t'as fait kiffer toi On me rend mon passeport Les autorités canadiennes Ils me rendent mon passeport Je rentre en France Je suis encore Sous rééducation Je faisais rééducation Et un jour je reviens à la maison Mon petit frère est en train de jouer à FIFA Et je vois qu'il ouvre des cartes C'est ça dans FIFA là ? Il me dit ouais ouais Enfin Extinction des feux Extinction des feux Ma vie c'était rééducation FIFA Rééducation FIFA Vidéo FIFA Vidéo Rééducation FIFA Vidéo Sport Sport FIFA Fut c'est arrivé dans quel FIFA déjà ? Je sais plus Mais il y avait Fut dans celui là Qui m'a montré Peut-être que dans le 12 non Mais dans celui qui m'a montré C'était directement ça que j'ai accroché Et c'est ça C'est pour ça que quand je suis rentré Ils m'ont dit au football américain Je dis non vous avez pas compris Je viens de vous dire au revoir Tu vois Et il y avait un coach Qui avait cramé les vidéos Ouais il y a quelqu'un Qui me dit fut 12 Il y avait un coach Qui avait cramé les vidéos Il était en mode Me dis pas que t'arrêtes Le foot américain Pour aller faire des vidéos Je dis J'arrête pas pour ça Mais Mais C'est l'alternative Ouais non franchement j'ai kiffé C'est assez intéressant Parce que tu consommais du contenu Toi ou pas particulièrement Est-ce qu'il y a eu des créateurs contenus Qui t'ont fait kiffer quand t'étais Je connaissais même pas Youtube J'ai connu Youtube Fut tout d'un coup Ok C'est ça qui m'a fait passer le pas direct Ok Et quand t'as connu Est-ce que t'as vu d'autres Ou genre Tu commences pas de zéro En lançant une vidéo comme ça Sans avoir checké Regarder tout ce qui se faisait D'accord Tu vois Genre t'as regardé qui J'ai regardé Joss je crois J'ai regardé Psycho J'ai regardé Bruce Granek J'ai regardé Les gens qui étaient dans FIFA A l'ancienne tu vois Et je me dis Y'a pas notre culture là encore Y'a pas notre humour Qui est arrivé sur internet en fait L'humour quoi Que t'as vécu en Amérique du Nord un peu Ouais Même à la Courneuve tu vois Ok Bah l'humour de maintenant en vrai Tu vois Nous de maintenant On est pas là pour rien Zach Tu vois Y'avait pas ça encore Du coup je suis un mois d'ok Si je le prends Je le mets dans FIFA directement Parce que c'était moi aussi tu vois Et sur sa pète Je dis Ahmet c'est sur sa pète On dit Sur sa pète Ahmet à ce moment là Il était comme trois pommes Ah ouais ouais Ahmet c'est mon petit frère Pour ceux qui savent C'est mon plus grand supporter Sans lui j'aurais rien fait C'est en tout cas Moralement sans lui Je pourrais même La personne L'homme que je suis En vrai C'est parce qu'on a grandi Très loin de notre père Tu vois J'ai toujours été son Ouais Je sais pas comment on appelle ça Modèle Homme de la famille Appelle ça comme tu veux Mais on voit ce que tu veux dire En tout cas c'est ça Quand je pouvais aller trop loin Dans ma vie Je pensais à Tu vois Ça Tu commences sur FIFA Est-ce que tu jouais aux jeux vidéo De base Je crois que tu m'as dit Quand t'étais gamin T'avais même pas de play Ou quoi Genre t'as vraiment démarré Ouais pas tellement Tu sais genre Je jouais aux jeux vidéo Mais je savais même pas Les compétitions Je connaissais rien du tout De tout ça Tu sais genre Je jouais peut-être Guitar Hero Ça nous faisait taper des barres Avec ma petite soeur Ah t'as joué à Guitar Hero Moi j'ai joué à Rock Band Ah ouais Ces jeux là Mon gars Ça c'est fort ça Ouais non J'ai joué à Guitar Hero Avec ma petite soeur C'est ça qui m'a fait découvrir Le rock et tout Ouais moi aussi J'étais en mode Rien mais c'est pas mal le rock Ouais dé ouf Romé Romé On fait ça comme Non on a kiffé Franchement on a kiffé Guitar Hero Je pense que c'est l'une des Des jeux qui m'a fait le plus kiffer Avec ma petite soeur Et mon petit frère Tout pareil frère Après y'avait quoi Y'avait Halo peut-être Halo 3 Tu sors des rêves Qui me font tellement chaud En fait c'était l'anniversaire D'Halo 3 là Y'a quelques jours Ah ouais Halo 3 C'est un dingue Franchement dingue T'as connu les vrais trucs Col off Tu vois Evidemment Mais ouais nous De toute façon à la condom On était plus FIFA Call off Vas-y pour les plus aventuriers Halo J'ai acheté une Xbox Boom Tu vois Mais on jouait chez nos potes J'étais pas dedans Et quand on a eu nos trucs On a eu la Playstation Avec Guitar Hero Je sais pas quoi On s'est allumé Tu vois Et ouais voilà C'est comme ça que je rentre Dans les jeux vidéo en fait Et au moment où tu commences YouTube Ouais C'est assez intéressant Parce que tu démarres Direct En fait Voilà on va parler français Moi quand j'ai regardé tes vidéos Moi je crois Les premières que j'ai trouvées C'était peut-être en 2013 14 dans ces eaux là Tu vois Je vais te demander Juste après Qu'est-ce qui t'a fait péter Mais avant ça Moi je vais faire une remarque Moi ce qui m'a Vraiment impressionné Je pense que ça va être Le cas des gens Parce que c'est à ce moment là Aussi que j'avais commencé A faire du contenu C'était tes montages Ouais T'as tout appris en autodidacte Parce que vraiment Les montages que tu faisais Le nombre de refs Les rythmes Que t'arrivais à imprégner Dans les vidéos Elles étaient hyper bien rythmées La musique Les musiques que tu mettais Au moment Au bon moment Les trucs comme ça C'est grâce à la Chico Primology Tous ces trucs Genre It's a trap Vraiment Je peux te les sortir de tête Damn Et tout Moi je kiffais C'était ça qui me marquait Et là dans le chat Ils sont tous d'accord Ils sont super nombreux Vraiment gros Les montages C'était de la folie En fait J'avais vécu Cinq ans Six ans Au state Ok Ou dans ce délire là Tu vois Du coup Revenir En France Et avoir les refs Françaises Mais que je peux un peu lier Avec les trucs Au state Ouais Tu vois par exemple Damn Y'a personne qui sait que c'est Friday En vrai Genre même à partir d'aujourd'hui Et combien de maintenant Personnes l'ont vu Tu vois Y'avait pas ce truc là De mémification Ouais Un peu dans le délire En France Tu vois Y'avait pas de blague marquante Y'avait pas de Y'avait même pas de vidéo Avec de la musique Tu vois Y'avait pas de gros drop Avec de la trappe Ouais ouais C'était un peu en mode Yes j'ai marqué T'avais de la musique en fond Mais c'était un peu bidon Alors c'est vrai que tu calais les musiques Au bon moment Ça ça me faisait kiffer Et moi j'ai J'ai complètement J'avais complètement lâché Les vidéos des autres Créateurs de contenu Et comme là Ce que je fais C'est parce que je regarde pas vraiment Tu vois Là les Twitch par exemple Je regarde pas de Twitch Mais là je suis sur Twitch Ça veut dire que C'est comme les concerts Ouais Je fais des concerts Mais je suis jamais allé à un concert Mais du coup Ça me garde ma propre patte De bah moi en tout cas J'aurais fait comme ça Ouais Tu vois ce que je veux dire Est-ce que t'étais sur Vine à l'époque ? Ouais de fou Vine c'était un truc US C'est ça Et parce que c'était un truc US Donc moi j'avais capté le délire Etc Et je pense que c'est ce truc là D'être à cheval un petit peu Dans les deux Dans les deux délires Parce que je commençais à être bilingue J'avais des potes C'est à dire ils montraient des rêves Mais comme nous on a eu notre culture Tu sais la haine pour nous Ils vont montrer leur haine à eux Tu sais les Boys in the Hood Les trucs comme ça Mais du coup il y avait un échange trop bizarre Des gros vagues de Prime Voilà les mecs Ça c'était beau ça Putain T'étais là comme ça Torse nu avec les trompés et tout Ouais bah ouais Non mais c'est ça J'ai toujours voulu être heureux en vrai Jusqu'il fait ce que je suis en train de faire Et les vidéos j'avais vu que le truc c'était C'est mortel Parce qu'en plus je peux partager avec des gens Mais en plus je vais te dire un truc Au niveau du montage J'aimerais bien que tu expliques comment t'as appris Parce que franchement Quelqu'un l'a dit dans le chat Et je trouve que c'est la vérité Moi toutes mes premières vidéos Elles sont en privé frère Parce que si j'en mets une tout de suite là J'ai envie de me crever les yeux Toi Elles ont bien vieilli On se met tout de suite PrimeJR versus Suomax Un truc comme ça Ça a bien vieilli Et ça c'est la particularité de tes vidéos Je trouve qu'on peut en regarder une Maintenant en 2016 C'est pas Tu vois Outdated Et ça je trouve ça très fort Merci De rien Et Les vidéos J'ai toujours fait en sorte Qu'elles soient intemporelles Tu vois Et que FIFA Que ce soit FIFA 12, 15, 25 IFC Que ce soit juste un support Et pas Le main truc de la vidéo Parce qu'après la vidéo Elle est un peu caduque Tu sais tu vas faire des refs Sur trop de gameplay C'est à dire que ta vidéo Elle est morte Dans 6 mois en fait Du coup j'ai voulu plus Même si j'aurais pu faire Peut-être plus de volume De vidéos tu vois J'ai préféré Faire des bangers Tu vois Même si ça me prenait Je sais pas moi 10 jours Pour penser à ce que j'allais faire Et avoir la partie Tu vois Quand je l'enregistre Elle est mortelle Avec les blagues qu'il faut Au bon moment Tu vois Parce que j'avais tout un truc Où Je voulais pas perdre Ce qui fait Qu'elles sont uniques Et originales Ouais ouais C'est pour ça que même maintenant Je sors pas excessivement de vidéos Tu vois J'ai trop de mal à m'ajuster Et faire des trucs Que tu sais J'aime pas forcément quoi Et t'as appris comment le montage ? Full autodidacte ? T'as regardé des tutos sur Youtube ? C'était comment ? J'ai fait n'importe quoi Franchement là S'il y a une définition De comment j'ai appris C'est j'ai appuyé Sur tous les boutons Tu vois Il y avait des trucs Ça n'allait pas du tout Mais qui donnaient Un truc bizarre aux vidéos Ok Tu vois Genre la colo Je la touchais Mais comme moi Je pensais que ça devait être touché Mais du coup Ça devenait un petit signature move Parce que quand je fais ça Dans le jeu Il y a cette couleur là Donc ça l'a fait sortir Tu vois Les VFX J'avais un truc où Je voulais les mettre De telle manière Comme ça on voit pas Que c'est fake Mais on sait très bien Que c'est fake Mais c'est trop bien fait Il a trop bien fait Pour que ça soit nul comme ça Donc c'est sûrement Assumer comment c'est nul Et j'avais plein de trucs comme ça Où esthétiquement Comme je te disais au début Moi mon Ma drogue c'est les détails Et là je pouvais juste Parfaire Faire la vidéo Comme je voulais Bien comme il faut Les flammes Juste comme ça Comme ça Ça crame un peu le jouet Ouais Ça comptait Ça compte beaucoup pour moi Ce genre de choses Tu vois Et même dans les vidéos Que je fais aujourd'hui Avec Une heure trente de vidéos Je vais passer le même temps Tu vois De l'Amazonie par exemple Elle est super longue la vidéo C'est cette rigueur là Tu vois C'est toi qui l'a monté ? Ouais Bien sûr On continue à faire tout ça Maintenant j'ai une équipe On monte ensemble Tu vois Mais ouais Je garde ce truc là Tu vois C'est quoi les premières vidéos Qui ont pété ? Qu'est-ce qui t'a fait péter concrètement ? La première Oh C'est fort C'est quoi la première ? Je voulais lier l'utile à l'agréable C'est-à-dire c'était un tuto Où tu sentais que j'étais une personne des barres Les tutos de Braille Ouais Mais c'était un coup franc C'est-à-dire c'est Benef là Il m'apprend à tirer des coups francs Il me fait taper des barres Et en plus c'est pas long Tu vois Il y avait un truc comme ça aussi à l'ancienne Où les vidéos elles étaient plus que longues Dans le gaming Oui Moi je suis arrivé avec des vidéos De 3 minutes, 6 minutes, 8 minutes La vidéo elle a un début, une fin C'est pas moi qui choisis frère Si le mec je l'ai explosé en 3 minutes Bah ça suffit largement tu vois Du coup je pense que j'étais un peu en avance sur ça Tu vois En tout cas dans le gaming C'est vrai qu'il y a eu une vraie face à cette époque-là Et je pense que c'est là aussi Comme tu dis T'as eu de l'avance 2013, 14, 15, 16, 17 Des trucs comme ça Où les vidéos longues étaient moins hype Au fur et à mesure Effectivement c'était les vidéos 8, 10, 12 minutes Là c'était très efficace De fou tu vois Et même des fois quand il y avait des 12 minutes Je serais très 6 Tu vois Je fais toujours ça Si dans ma tête la vidéo elle peut faire 15 minutes Je vise 8 Comme ça le mec qui clique sur la vidéo Il a perdu 0% de son temps Tu vois la petite blague de Putain c'est 5 minutes que je récupérais plus jamais là Je déteste faire ça Tu vois Et c'est pour ça que les lives c'est une dinguerie en fait Bah oui Là je suis devenu accro au live Bah je vois ça C'est cool Ah de fou Parce que c'est une bulle d'air en fait Ah de fou Et j'ai l'impression que je retrouve la vide en fait Tu vois Cette légèreté Cette présence T'es tout le temps là Avec les gens Avant la vide je le faisais parce que j'avais pas de connexion chez moi Ca veut dire je faisais ma journée Je postais la vidéo Et là j'ai l'impression que c'est la même chose Si je fais mon live Je suis avec les gens en plus directement C'est trop stylé quoi Une dernière vidéo qui reste dispo sur ta chaîne YouTube Et qui avait marqué les gens C'était le fameux PrimeGR versus Yomax T'as un côté un peu nostalgique de cette époque à certains moments Parce que cette vidéo elle est légendaire Non On l'a trop bien fait Je vais être nostalgique de quoi C'est dingue Tu vois ce que je veux dire Alors j'ai pris le gameplay à Yomax Il est les bleus Je suis On est les rouges Je crois Il est bleu On est les rouges Et c'est pas moi qui joue J'ai pas le temps poteau C'est mon petit frère Mais vraiment Je serais capable d'être tenu Mais tu vois ça T'es crois-le ou non A l'époque où je le fais Je me dis Ca va être incroyable Quand on aura un peu plus vieilli Et qu'on va refaire Tu sais Le rematch en fait Je savais déjà Vous voulez faire le rematch ? Ouais ouais On est en train d'en parler pour voir ce qu'on fait et tout ça Ah ce serait une dinguerie Ce serait une dinguerie Avec les chaises qui cassent Et tout est mort Ah je kiffe Non mais tu sais que si vous faites le rematch Mais je serais tellement hypé C'est incroyable C'est ça qu'on essaie de faire là J'ai contacté YoMax Il m'a dit Franchement je suis chaud Faut voir les dates et tout Mais gros Ca peut péter le truc Tu vois Et en plus j'ai l'impression Que c'est une continuité Ce qu'on fait C'est trop beau L'histoire du truc J'aime trop Oh la chaise qui casse Qui arrive Les pénaltys Et en vrai c'est un truc de fou Tu vois On a commencé comme ça Et j'habite toujours Dans cet endroit tu vois Ah c'est le même T'es dans le même appart actuellement Même appart J'ai fait un pressing à Madaron Mais tu connais Elle va pas bouger Mais comme tu disais La colo et tout Ah ouais ouais On va se faire niquer par un moment On va se faire niquer par un moment On va se faire niquer par un moment Quand tu lui dis que c'est sa faute Oh la chaise Mauvaise foi de fou Gros mytho je lui dis Tu m'as touché à un moment Légendal Non j'ai kiffé J'ai kiffé C'était exceptionnel Dans le chat Ils sont morts derrière moi Vraiment cette vidéo Mais tu sais que Yo Max on le savait pas Je lui dis pas que c'est un maître qui joue Tu vois Il le sait après Il le sait après Mais moi je le savais pas en fait J'étais en mode Ce serait bien Mais est-ce qu'il est pas trop jeune Ouais Gotai il m'a fait la même J'ai joué contre Tito Ah ouais Alors Ça mince Ça arrive Franchement ça arrive Ouais les petits ils sont forts Ils sont forts Le football il a changé Le football il a changé Est-ce que t'as conscience aujourd'hui Du coup au final Que c'est une période Où t'as pu marquer les gens Parce que c'est un truc de ouf Genre on a commencé à discuter Justement Vite fait là J'ai évoqué rapido Des rêves dans le chat Et là 36 rêves différentes Qui arrivent Achète Ibra Machin T'es content d'avoir marqué Un peu déjà à ce moment là Quand je le fais Est-ce que je suis conscient De marquer les gens Là maintenant avec le temps Ouais bien sûr Bien sûr Mais c'est C'est Souvent dans ma vie Tu vois Quand je contrains C'est ma vraie nature Et que je me concentre Sur une chose Je l'explose Tu vois Il y avait un proverbe Qui disait L'homme qui court Après deux lapins En attrape aucun Tu vois J'avais jamais entendu ça Mais j'aime bien le proverbe Ok peut-être c'est pas ça Mais en tout cas moi c'est ça Non mais on comprend l'idée C'est pas parce que j'ai jamais entendu Qu'il existe pas Mais franchement Non je pense qu'il existe pas Mais c'est pas grave Hugo dans l'oreillette Me dit c'est une expression américaine Carré Hugo t'as sauvé Et bah moi c'est ça Un petit peu le truc de ma vie Quand je suis dans J'aime trop être dans plein de trucs Mais quand je réussis Les peu de fois A me concentrer Dans un truc qui me fait kiffer Pour de vrai Y'a plus rien qui compte Et je veux faire que ça Tu vois Et ça fait une départ C'était un moment Où moi j'étais en mode Non non je suis full FIFA Tu me demandes ce que je fais dans la vie Oh je suis youtubeur FIFA En mode t'es pro Non Je suis plus fort que les pros J'ai le niveau d'un pro Mais je fais des blagues En même temps Tu vois C'est ce que je faisais Tu vois A cette époque là C'est ce que je faisais Vu que je t'ai suivi à l'époque On va parler juste après De la vie des vlogs etc Mais avant ça Un truc qui m'avait marqué à l'époque Justement je voulais l'évoquer avec toi C'est que T'as fait beaucoup de FIFA On vient d'en parler Mais qu'au fur et à mesure T'as diversifié un peu les jeux Ouais T'as fait du Call of Duty T'as vidéo sur Advance Warfare Je m'en rappelle Ouais mais c'est parce que je Et ensuite t'as fait de plus en plus De jeux différents Et moi le truc qui m'avait marqué A l'époque je me disais Mais attends Même quand il envoie des jeux Qui n'ont aucun sens ouais Qui n'ont aucun sens Ça marchait tout autant C'était la folie Ouais Alors qu'à l'époque Les gens quand ils étaient dans un secteur Ils avaient du mal à changer Un youtuber FIFA Qui faisait une vidéo Genre c'est un GTA Bah ça allait faire Pour le jeu tenter d'autres choses En fait les vidéos FIFA Si tu te rappelles Je les segmentais beaucoup C'était limite C'était bizarre à un moment donné Le montage C'était une intro Où c'est que moi en fait Qui parle Et le FIFA Ça veut dire qu'il y avait Une grosse partie Des gens Qui venaient Qui regardaient l'intro Et FIFA Bon tranquille Mais du coup J'ai bâti une communauté Qui était là pour moi Ouais C'est ce qu'ils disent dans le chat Ils étaient pas vraiment là Pour le jeu Ça aurait pu être Mortal Kombat Ou tu sais Ahmed Ouais moi je m'en rappelle Là ils disent Watch Dogs Just Cause 2 Des trucs comme ça Mais c'est ça Et ça je le retrouve maintenant En live Écoute Si tu veux jouer à FIFA Joue à FIFA Mais c'est vraiment Le délire en fait C'est le délire Tu penses t'arrives à un plafond de verre Avec FIFA ? Ouais Dans le sens où J'ai pas la plus facile Des personnalités Tu vois T'es mon ami Donc ça facilite Beaucoup de choses Mais Tu sais J'ai jamais été invité Par eSport par exemple Ouais Tu vois Donc j'étais directement Dans un truc de Mais c'est Y'a pas de plateau C'est vous qui m'empêchez de J'ai dit ok Tranquille J'arrête Et j'ai arrêté du jour au lendemain La vidéo FIFA Tu vois Et je me suis dit Non comment je vais faire maintenant Je vais mettre la même Énergie Tu sais Le même réflexion Le même engagement Engouement Et tout ça Comme tu veux l'appeler Mais je vais créer des choses Plus grosses que moi Et je vais filmer tout ça Ok Et c'est là que ça commence La vide Tu vois Ils m'ont dit pourquoi la vide Parce que ma vie était vide La vie La vie vide La vide Alors je vais te faire une confession Tu sais comment moi je le lisais La vie de Ouais je comprends Tu vois Donc la vie de Prime Bah là c'est ça que je lisais aux équipes la dernière fois Je dis en mode si on veut continue Enfin si on veut reprendre On a que qu'à mettre la vie de Amine La vie de Prime La vie de Tu vois Mais c'était ça C'était ça un peu le truc C'était comment un mec qui n'a rien Bah Tu sais Remplir Je sais pas moi Son frigo Ses rêves Son coeur Ouais ils disent dans le chat Même les slogs Les slogs c'était mes premiers tests De vlog J'étais en mode Est-ce que moi tout seul Je peux m'assumer une vidéo entière Où les gens vont me dire Ah t'es un mec bizarre Donc j'ai commencé J'ai été un mec bizarre en vidéo Ils ont dit Putain j'aime bien ce mec bizarre Tu vois Et voilà c'est parti en vrai Mais J'ai toujours essayé de Donner de l'espoir Montrer aux gens que c'est possible Des trucs Clichés Mais qui sont super importants Quand c'est bien fait en fait Si jamais certains ont découvert Après ça Et qui nous écoutent Est-ce que tu peux expliquer concrètement Un peu en quoi ça consistait Justement les Lavides Ça consistait à moi Qui me filmais Un peu dans ce setup là Sauf que t'enlèves les caméras T'enlèves les micros Il y a juste une caméra Que j'ai jeté à l'autre bout de la pièce Mais je faisais exprès Pour avoir un vrai cadre C'est Lavidesque Tu vois C'est ça Les gens pensent que je m'en fous de tout Mais non C'est que j'ai Les détails Je les ai pensés à tout Après le reste Je peux pas contrôler Ce qui est incontrôlable Tu vois Mais les détails Je les pense Et Lavides C'était vraiment un truc pour moi De tout documenter Pour voir Parce que moi j'étais pas sûr Est-ce qu'on va réussir Ou est-ce qu'on va pas réussir En tout cas Je me disais que Si moi je rate Au moins y'a pas Tous mes Genre tous mes Gassures et mes meufsures Qui me regardent Qui vont faire les mêmes erreurs en fait Je voulais juste leur éviter les erreurs Tu vois Et leur donner des tips De tiens ça ça marche pour de vrai C'est intéressant ce que tu dis Parce que c'est un sujet Que j'avais abordé juste après J'allais dire L'impression que ça donnait C'est que c'était full freestyle Au final Pas tant que ça non ? Bah tu sais la vie c'est freestyle Tu vois En vrai je peux pas te garantir Que je savais exactement Ce que je faisais Mais je filmais tout Je donnais mon avis Mes pensées Est-ce que tu réfléchissais à l'avance Ce que t'allais filmer Ou pour le coup Genre tu te laissais remporter Par la journée Des fois il y avait Tu savais pas ce qu'il y avait Avant la journée Tu commençais Ouais non je savais pas du tout Ce qui allait se passer Des fois on préparait Des petites activités Evidemment Mais c'était jamais un truc de fou Tu vois On allait à Decathlon On achetait des balles On achetait des hoverboards En fait c'était vraiment Plein de prétextes Pour montrer que des mecs Tu sais de De la Courneuve Ça peut marcher sur internet Tu sais c'est une vraie porte de sortie En vrai Tu vois Parce que ça reste créer des choses Et je suis persuadé Qu'on est les meilleurs Pour créer des choses Est-ce que c'était le moment Où t'es le plus épanoui Dans la création de contenu ? Non Non ? Non Non Je suis le plus Le plus snobé Un petit peu aussi Tu vois Je viens d'arrêter FIFA Les gens Il y a beaucoup Là tout de suite Maintenant c'est cool Et c'est un peu légendaire Mais les gens Ils étaient en mode C'est fou quoi T'es le meilleur Youtuber FIFA T'as des stats D'américains limite Qu'est-ce que tu nous fais Le Logan Paul Ou le WarTech Ou tu sais Le mec qui vloguait en fait Ah ouais Qui avait arrêté le game Ils étaient en mode T'es un ouf toi Il disait Que la vide C'était des vidéos Pour les meufs Il y avait de la réflexion A l'époque c'était ça Mais comme les vidéos FIFA Ils disaient Ouais C'est trop inexité Ils fument Et ils crient sur son écran On comprend pas pourquoi ça marche Tu vois Ils passaient un peu Au dessus du truc Juste snob Et voilà On passe à autre chose J'avais l'impression Que j'avais pas assez Je sais pas De quoi Je dirais Non C'est mortel ce qu'on fait Je le disais tu vois Mais j'avais pas l'impression Que c'était compris comme ça J'ai l'impression qu'on me comprenait pas Ouais je connais En fait Et tu vois qu'il y avait des Que des fois je voulais être honnête de fou Mais j'étais dans la surtransparence en fait Je montrais tellement les vrais Tu sais moi Sous notre vraie forme Sans maquillage Sans artifice Que ça Choquait plus Que T'avais la compassion du truc Après ça restait des critiques à la marge non ? Non quand même pas Ouais Tu les disais vraiment des fois Dans les coms Je sais pas En fait l'insta C'est des trucs de Non mais vas-y C'est des mecs de banlieue En plus ils font que de fumer de la drogue C'est complètement con ce qu'ils font Ils passaient à côté du truc C'est juste des mecs qui n'ont rien Et qui essayent De s'en sortir en fait Parce que moi c'était ça En vrai J'étais un mec qui n'avait rien J'avais mes vidéos FIFA Je les ai enlevées Et j'ai dit comment je peux faire un truc Et faire bénéficier le maximum de gens C'est pour ça que Sur la route J'ai trouvé moi mon équipe aussi Et c'était que ça en fait En parlant d'équipe Une des choses qui avait marqué les gens Dans cette série C'était le duo avec Rico C'est un gars que t'as connu Depuis l'époque du fou tu es C'est ça ? Ouais de fou Comment ça s'est passé Intégration dans les contenus C'était un peu naturel ? Ouais c'était un peu normal Mais comme tous mes amis Qui passent dans mes contenus Tu vois Ouais c'est vrai que Tu as intégré aussi pas mal la famille C'était la volonté De rester dans un cercle un peu proche Parce qu'on te voyait rarement Avec d'autres Youtubers En vrai c'est comme ça que Je vivais en fait Et que je vis un peu Jusque là maintenant J'ai des vrais amis Genre notre amitié Mine de rien Elle reste dans le temps quoi Du coup ça me Comme je t'ai dit Je suis un mec qui met du temps A percuter A faire confiance aux gens Mais quand t'as ma confiance Tu l'as à 2000% Sauf quand tu fais une dinguerie Ou que c'est juste En l'occurrence Des équipes à l'ancienne Parce qu'il y avait pas que Rico Il y en avait plusieurs tu vois Sûrement bien sûr Qu'on s'embrouille Parce qu'on est jeune tu vois Mais en vrai Parce que c'est pas juste Des mecs qui arrivent à maturité Et qui sont juste dans des Dans des visions différentes de la vie C'est juste ça C'est un peu le temps On fait un peu le tri Pour moi Pour eux C'est juste une évolution normale Ça te manque un peu cette époque ? Non Parce que Parce que comme je t'ai dit Depuis le Canada Je fais en sorte Et j'ai un point d'honneur A vivre les trucs à fond Ok Tu vois Et c'est même pour ça que Tu sais des fois Quand on fait des trucs de fou Je vais pas sauter en loge en fait Je vais sauter sur la scène Parce que je le vis à fond Le truc dans le moment présent Après je reprends mes trucs De CEO Ou de créateur Ou de j'en sais rien Je comprends Parce que forcément Vu qu'à l'époque Rico il passait bien Dans les vidéos etc Le vidéo elle marchait de ouf Je me rappelle Quand elle est sortie Le vlog Quand on avait été à Séoul Le truc avait fait 800 000 vues Des vues absurdes Et c'est parce que c'était aussi Radio Sexe C'était la première fois Qu'on me voyait avec d'autres personnes Ouais C'est vrai Avec toi Avec Joël Avec le marché de fou Forcément tu vois Quand ça se termine Ça avait fait parler Avec Comment tu as vécu Genre quelques années après Avec On va dire peut-être La maturité Ou autre qui rentre Comme tu disais Vu que vous étiez jeune Surtransparence Un peu trop Ça a été le début de la vide Ça a été la fin de la vide Avec de la surtransparence Je suis resté dans mon truc J'ai jamais voulu faire Ce que les gens attendaient J'ai voulu faire Ce que moi Je veux faire Et si les gens Ils peuvent Tirer des Ouais Tirer tout ce qu'ils ont pu tirer Mes erreurs Mes réussites C'est ça C'est comme ça qu'on le fait Peut-être que oui Ça a frustré plein de gens Peut-être que j'ai pas fait Ce qu'il fallait Mais au moins les gens Voient Le truc en gros Tu vois Bien sûr que c'était pas La meilleure manière de faire C'est fait C'est fait Tu vois Ce qui est assez intéressant Moi je note Et dis-moi ce que t'en penses Parce qu'en fait Tu vois dans mon conducteur J'ai mis une partie Entrepreneuriat Parce que t'as entrepris Plein de choses Musique Marque de vêtements On va en parler Carmin Logique Mais ce qui a été intéressant C'est que j'ai l'impression Que la fin de la vide Ça a donné une période D'irrégularité Sur tes réseaux Moins de vidéos Des fois rien Pendant des mois C'est fou Et puis après des fois Tu revenais Deux trois trucs Puis tu repartais À quel point Tu penses que ça a eu Un impact l'un sur l'autre Est-ce que l'entrepreneuriat A eu un impact Sur le fait que t'étais Moins présent sur les réseaux Est-ce que c'était difficile De faire les deux Est-ce que tu voulais Faire une période Un peu plus calme Tu le considères comment ça Je me suis perdu Je me suis perdu Dans le travail D'accord Je pensais que ce qui était intéressant Pour moi L'était aussi pour ma communauté D'accord Ça allait à une certaine extension Quand tu forces trop Et que ta vidéo Ça devient Meeting sur meeting Sur meeting Sur meeting Sur meeting C'est pas divertissant Ouais c'est répétitif Et même toi tu sais pas Tu sais même plus quoi dire Parce que c'est tellement Ça avait tellement changé De proportion C'était plus des mini trucs Où je sais Je peux te ramener avec moi Dans le rendez-vous On va savoir ce que Asus Ils ont dit Tu vois ce que je veux dire C'est des trucs un peu plus Mais non c'est top secret T'es complètement Ça n'existe pas en fait De ramener une vidéo À l'intérieur de ça Ok Du coup j'étais J'étais dans un truc De mais comment je fais en fait Parce que quand je leur montre La vérité maintenant Bah c'est pas marrant en fait Et je suis très au courant Que c'est pas marrant Tu penses que c'est ton mode de vie C'était plus la période D'accord Qui a fait que Tu vois Parce que quand la vie ça s'arrête Ça s'arrête aussi Parce que je prends ce tournant là Dans ma vie de On se met au travail Tu vois On a vu ce qui marchait On a vu ce qui diversifiait Enfin ce qui marchait pas On a vu Il faut se diversifier Qui est chaud Les gens qui étaient pas dans ça Ils ont juste passé leur chemin Moi j'étais déter Directement dans le truc de Non non Il faut faire des trucs Plus gros que soi Maintenant Narcissique Carmine C'est ça Mes focus Ok Tu vois Et est-ce que t'avais peut-être C'est une question vraiment de rhétorique Est-ce que t'avais peut-être un peu peur De casser une hype que t'avais Parce que tu vois A l'époque Tu sais quand t'es présent sur les réseaux de fous Et comme je te disais La vide et tout ça Ça marchait de fou Tu fais des vues de malade et tout Avec le fait de ralentir un peu tout Et d'aller entreprendre des choses Est-ce que c'était un truc nécessaire T'as pas eu peur à un moment De casser quelque chose Que t'avais construit ? Si C'est ça dans la vie Faut prendre des risques Ok Tu considérais ça comme une prise de risque ? Ah ouais carrément 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 Je savais ce que je faisais en vrai Ça m'a jamais intéressé d'être une rosta Pour être une rosta Enfin C'est pas ça que je visais tu vois Je voulais être Rien du tout Je voulais juste faire des trucs stylés Et je voulais faire des trucs stylés Et qu'on me reconnaisse pour ça Ok Donc tu sais ce truc là de Est-ce que je perds pas tout ? Oui c'est une erreur de penser comme ça Mais je me disais non Tranquille Ok Tu vois Parce que Quand tu regardes ma vie C'est pour ça que je me suis attardé sur des petits trucs Et je lâche des grosses infos ici Et c'est pour ça que je voulais pas faire Zach en rue libre Parce que je savais que je devais lâcher des vraies infos Parce que t'es mon frère Je vais pas te mentir en fait Ma vie ça a été que Tout gagner Tout perdre Tout regagner Tout reperdre Tout gagner Tout perdre Donc tu sais Je le connais mon petit manège Ouais c'est un cycle ouais C'est juste que Au fur et à mesure Avec les défaites Les victoires etc Je gagne aussi de l'expérience Donc je sais Les erreurs à ne pas faire Et qui sont vraiment très Qui te remettent Ok C'est reparti On repart de zéro Ok C'est juste que j'ai appris Vraiment Pour de vrai Comment faire les choses Et à 31 ans T'as pas envie d'un peu plus de stabilité Peut-être à un moment Si bien sûr Mais cette stabilité là Tu vois par exemple Là ce que tu décris concrètement C'est tac 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 Est-ce que t'as pas envie d'un peu de C'est une question comme ça Non J'aimerais J'aimerais mieux Gérer les Les descentes Tu vois Parce qu'il y a Une descente Tout le monde en a Tu vois C'est comme la dernière fois Dans mon stream Y'a qu'il m'a dit Tain j'attends trop son downfall J'en a raté 3-4 là Tu vois ce que je veux dire T'es passé à côté tonton Ouais t'as complètement raté Mais la vie c'est toujours ça Tu vois C'est vrai que tout le monde voudrait avoir ça Mais non Parce que moi je veux Je veux aller voir ce qu'il y a Toujours plus haut Faire des trucs toujours plus gros Et le simple fait de penser comme ça Est-ce que c'est vraiment équilibré ? Non Mais tant que j'ai la force Et que j'ai l'envie Et que mon coeur il est rempli en faisant ça Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je comprends Tu vois dans ça Je fais juste attention À mes proches À moi Parce que la vérité c'est que mes bas C'est quand je peux plus Prendre soin de mes proches Ok Tu vois Tout le reste c'est un peu Secondaire Je profite qu'on soit en milieu d'émission Et il y a beaucoup de monde Je les vois dans le chat J'en ai parlé un petit peu En début d'émission Je leur fais un petit SO Juste après on va parler justement De Narcissique L'émission est en partenariat Avec l'établissement français du sang D'accord Le don du sang C'est très important Ça sauve des vies Et en ce moment avec la rentrée Les gens y pensent à autre chose Il y a un petit peu moins de monde Justement pour y aller Ça prend pas beaucoup de temps 10 minutes Vous avez des liens dans le chat Et dans la description YouTube Vous pouvez aller sur Don200.efs.santé.fr La durée d'un don c'est 10 minutes Sur une heure sur place Le temps de venir Qu'on vous prenne en charge Tout ça machin N'hésitez pas C'est pour la bonne cause Et vu qu'ils sont là vraiment Depuis tout à l'heure Je me permets de mettre Une deuxième prise de parole C'était pas prévu Mais allons-y Soyons fous C'est un message qui est positif Je me permets de le repasser On va parler à nouveau De Narcissique Du coup T'as lancé en parallèle Une marque de vêtements Non mais Narcissique Déjà pourquoi ce nom ? Parce que je voulais que les gens Ils arrêtent De faire des choses pour les autres Narcissique C'est le nom qui est Narcissique Mais sur tous les vêtements Il est à l'envers Comme ça tu sais Que tu t'habilles pour toi Et que tu fais les choses pour toi Et tous les messages Qu'on met dans ses vêtements Parce qu'on fait aucun vêtement Comme ça On essaie de mettre Une morale Tu vois Un peu d'âme à l'intérieur Un but Un objectif Tu vois Quelque chose de plus Un message Une finalité Ouais Quelque chose qui se porte encore plus Sur le vêtement Tu vois Et je voulais vraiment une marque Qui te rappelle de t'aimer toi-même Parce que personne ne le fera à ta place Et je voulais un truc Qui n'a jamais été Cré aussi Tu vois Ok Je me disais Qu'est-ce que je peux faire Qu'un marque Qui va donner de la valeur aux gens Mais avec un blase Qui n'a jamais été pris Quand j'ai vu Narcissique J'ai dit Ahmed Si je le mets à l'envers là Quand je me regarde dans la glace Il est à l'endroit Tu m'as dit ouais J'avais l'impression que je faisais de la magie Tu vois Et mélanger ça Ça ne tient pas grand chose des fois Ouais de coup Et mélanger ça Avec la shock value de Narcissique Qui est un peu péjoratif J'étais en mode J'aime bien Tu vois Il y a ce Qui me caractérise à l'intérieur Et qui peut Transmettre des émotions C'est de la frappe Moi je trouve Bah franchement Présenté comme ça C'est lourd C'était quoi les marques Qui ont pu t'inspirer pour tes pièces Marques, créateurs Peu importe Virgil Abloh Kanye West Taylor The Creator Le L'espèce de groupe D'Eysaprogy Ok Augie Ok Pareil Donc de grands noms quand même Ouais Tu regardais un petit peu Parce que franchement On t'a vu sur la musique Sur la création de contenu Sur le foutu S C'est vrai que le textile A côté de ça C'est pas Le plus évident Tu vois Genre avoir une âme de créateur C'est un truc Genre Au moment de l'ancée Narcissique Genre T'as fait quoi T'as fait une étude de marché T'es allé regarder ailleurs Ça s'est passé comment ? J'avais déjà mon merch Et j'étais en mode Mais ça sert à rien D'avoir du merch là J'étais en mode Mais oui Mais le mec L'achète ton truc C'est un truc de fan Moi je vais jamais mettre du merch Et je vais jamais mettre Un truc où c'est marqué Prime en gros Ouais Oui c'est limité C'est nul Dans ma tête C'était limite un peu du vol J'étais en mode Mais on va pas On va pas s'enrichir Sur l'amour Que les gens nous portent C'est trop nul de faire ça Viens on Viens j'appuie sur les trucs Propose un produit Viens je mets moi Mon âme Ce que je pense dans les trucs Qu'est-ce qui peut Cataliser un peu la chose Tu vois Tout mon amour pour les détails Les créations Les designs Qu'est-ce qui peut Cataliser ce truc-là Et du coup ouais Plutôt que de faire du merch Je me lance dans le truc De non non je vais faire une marque De fou furieux en fait Tu vois Qui est super flexible Qui est super dynamique Qui est super communicative en fait Ouais Tu vois Je voulais vraiment qu'on parle Et qu'on crée une communauté Comment tu t'es entouré sur ce projet Parce qu'on se doute bien Qu'une marque de vêtements C'est plus que designer le produit Et le foutre sur Insta Ça s'est passé comment ? Pour m'entourer Je me suis entouré De certaines personnes Qui sont au Portugal Qui maintenant sont devenues Des super amis C'est mes premiers funnicers Ça a jamais bougé D'accord Et puis La personne qui s'occupe Des designs avec moi C'est Ové C'est une personne Que j'ai avec moi Depuis la vide en fait Que j'ai rencontré comme ça Et tous les gens Qui m'entourent dans mon équipe C'est souvent des gens Qui C'est pas juste des fans C'est des gens Qui ont compris aussi Ma vision des choses Tu vois C'est limite Ils ont plus compris ma vision Des choses Qu'ils sont des fans de moi Du coup ça crée quelque chose Où les gens sont super alignés Avec tout ce qu'on fait Et l'équipe elle marche super bien Et du coup ils comprennent Ce que je veux faire Et on va tous Dans la même direction ensemble Tu vois Concrètement ça se passe comment Le lancement d'une collègue J'ai l'idée On commence à faire des planches On commence à réfléchir Sur des dessins Il y a souvent des Des problèmes avec Les premiers samples Tu vois Peut-être que ça On l'a dessiné un peu comme ça La manche elle est trop basse Peut-être que le rip Il faut changer la matière Le retourner Faire des coutures Les surcoutures Qu'est-ce qu'on va faire avec Il y a plus des détails Tu vois Parce qu'une fois qu'on en voit Maintenant je suis assez fort Pour dessiner une pièce Il n'y a pas trop de retours à avoir Mais c'est plus Qu'est-ce qu'on veut Que la pièce elle ait En plus que les autres On essaye toujours De se challenger nous-mêmes Tu vois Des fois c'est avec le message Des fois c'est avec la technicité Des fois c'est avec la matière Il y a tellement de choses Tu vois Mais ouais Je te dirais Idées Conception Prototypage Retour du prototypage Reconception s'il faut Et ouais Après on la met On kiffe Quelqu'un dans le chat Dit d'ailleurs La sacoche 34-52 Et sold out Pitié faites un restock J'ai déjà fait un restock Je vais en faire combien Vous ne voulez pas voir la suivante Let's go C'est dit ici On va faire le restock Concrètement Maintenant que ça fait quelques années Que Narcissique existe Pardon financièrement C'est un projet qui arrive A s'autosuffier Ou c'est plutôt Juste un projet de kiff Peut-être difficile à assumer C'est comment Non ça s'autosuffie Tu vois Surtout cette année Ça a explosé Ok Parce qu'on a fait un concept Qui s'appelait 16-8 Pour 168R C'est ça C'est une nouvelle pièce Toutes les 168R C'est ça Pour stimuler nous Et voir nos limites Et montrer aux gens Qu'on peut le faire Parce que c'est un truc D'habitude aussi Et du coup On faisait un nouveau drop C'était une nouvelle pièce C'était un drop un peu complet Où on avait un message Tu sais Qui te fait avancer Qui te fait réfléchir Qui t'aide à surmonter des choses Et on droppait Toutes les semaines Pendant un an Tu vois On a fait 52 semaines C'est pour ça que La sacoche dit Mais c'est ça Du coup on a suivi Les gens ont suivi La marque Petit à petit Au fil des drops Au fil des drops Et la légende dit Qu'on a zéro flop Magnifique ça Des masterclass Par exemple sur cette année Au projet 16-8 Ça représentait Peut-être une approximation Mais combien de pièces vendues Par exemple On est au-dessus des 25 000 Je crois De ce que j'ai vu Solide Très solide Super solide Magnifique ça Merci Surtout pour une marque Fait Nous par nous En indé quoi Total indé Celle financée C'est une dinguerie Et bah écoute Franchement Super carré Super carré Bah le drop C'est le nouveau celui-là C'est ce que je porte là Mais tu vois Il est sorti tout à l'heure Quand on a commencé A lancer l'émission Et bah voilà Comme ça on est dans Les bons timings Vous l'avez magnifique Mais c'est ça que j'aime bien Avec les lives J'avais l'impression Tu sais pourquoi J'ai arrêté les vidéos YouTube Pourquoi ? J'ai pas arrêté Mais j'ai diminué Ouais t'as ralenti Parce que J'arrivais plus à suivre Ma cadence avec YouTube Et je devais tourner des trucs Ensuite Y'a le montage On fait des retours Et je vais jamais Narcissique Cassé Je peux pas Musique Je peux pas Et les gens ils se disent Non mais il a juste disparu en fait J'ai arrêté de regarder ses vidéos T'as pas arrêté de regarder les vidéos Y'en a juste plus Tu sais pas ce que je veux dire ? C'est pas pareil C'est pas pareil Essaye pas de changer le délire là Mais maintenant qu'on en refait Et ça a bien repris Depuis l'année dernière Mais on en fait moins Tu vois Je fais des vidéos Comme tout le monde Mais je mets ma sauce à moi Mes concepts à moi Et je kiffe On est parti en Amazonie Pendant 100 heures On est parti Se casser la bouche À New York Pendant 100 heures aussi Je kiffe juste Je kiffe On va aborder un sujet Que beaucoup de gens Dans le chat attendent Forcément la casser Ouais Voilà Et Kamel vous rencontrez À l'époque Ouais L'idée elle part de quoi ? Car pour le coup Voilà T'as un passif sur les jeux vidéo Mais pas forcément lié à l'e-sport Lui Kamel Il a une idée autour de l'e-sport Comment se passe le projet ? La genèse Même si t'as déjà déjà répondu à la question On commence La genèse C'est que moi j'apprends Qu'il veut aussi faire un truc e-sport Parce que je commence à en parler Dans mon entourage On va aller à mon ancien management Mais comment on fait Pour se mettre dans l'e-sport Concrètement Il y a quoi qui est en place Est-ce que si on arrive avec une T'es une nouvelle DA Où on est un peu transparent Et que le club Il est vraiment incarné Et qu'on fait nos propres Merchandising On est sûr de pas s'en sortir Parce que t'sais On avait cette idée reçue De ces machines à cash On avait les vitality On avait T'sais toutes ces grosses structures Et j'étais en faisant dire Mais il y a large l'espace en fait Pour la structure du peuple Tu vois Et on me dit Mais Kamel aussi Je crois qu'il veut faire un truc comme ça Vous devriez parler On se rencontre On parle En plus on se connaissait déjà On avait déjà fait Radio Sexe ensemble et tout Et on est super aligné Tu vois Dès le départ Du coup on est dans un truc de Ok On peut vraiment tirer notre épingle du jeu Et c'est là où j'arrête narcissique Tu vois Et je me dis Attends Pour soutenir le truc d'économie De malade mental On a besoin C'est de faire des trucs de club C'est à dire des maillots Des t-shirts Des pulls Parce que c'était là Moi en tout cas dans mon plan Qu'on allait pouvoir Rester indépendant En vrai Tu vois On peut capitaliser On aurait vendu dès le départ Je sais pas moi 50% de l'affaire Et puis on aurait eu les fonds pour commencer Mais du coup T'as plus les mêmes droits T'as plus les mêmes T'es plus libre en fait Du coup ouais Moi je sais comment il faut faire Tout ce que je faisais pour Narcissique J'ai juste tout changé J'ai appris à faire des maillots Et les usines qui faisaient Narcissique Je les ai juste converties en Usines qui font des maillots Carmin Des pulls Et des t-shirts Ok Et du coup on lance nos premiers drops On fait les premiers mercatos Au début on est en mode Mais comment on fait faire Et on fait le premier drop de maillot Moi j'étais en mode Peut-être ça marche les gars Je pense ce jour là On pensait que c'était un bug L'application Je crois que le premier drop de maillot On avait fait genre 300 Je te parle dans la Dans la minute Genre on fait l'annonce en live On descend Il y avait 350 Points quelque chose Ça veut dire moi Je suis en mode Putain les gars On a rien vendu Et après je me dis T'es sûr ? Je regarde Et c'était marqué 350k Et là sur le site Il y avait 350 000 personnes Non non Il y avait 350 000 euros Le chiffre d'affaires Je dis à Kamel côté Oh la dinguerie Je crois on a coupé le live Tu vois J'ai dit On dit plus rien là On rentre On dort On réfléchit Et du coup ouais C'est comme ça que ça passe On pète tout Du coup on continue On continue Et la première année Je crois qu'on finit A plus de 40 000 maillots vendus Ça fait des trucs Je vois les chirs De club de foot Et on est dans le top 3 en Ligue 1 Ou top 4 en Ligue 1 Du coup on continue comme ça Et moi Adidas Il y avait quelques jours avant Il me disait Ouais on vous passe 50 000 balles Pour faire les maillots Donc on était un peu tenté Est-ce qu'on prend les 50 000 balles Et après du coup On fait Enfin moi Il me disait 5 000 maillots C'est moi Quand ils m'ont demandé On allait en vendre combien J'ai dit je sais pas moi 50 000 Ils m'ont dit Allez casse-toi Vous voulez 50 000 balles Pour 5 000 maillots On a dit non On a fait le truc Ça explose On peut rester indépendant Le maximum de temps Et on commence à enchaîner Les victoires C'est comme ça Que tu t'es positionné Toi dans le projet Dès le début Directement Grosse partie merch Non c'est juste naturellement J'avais déjà narcissique J'avais J'ai fait Ce que je pensais Juste à ma place Dans le projet J'avais pas commencé A dire à Kamel Oui le top laner Je m'en fous Ce que je dis à Kamel Des fois c'est sur les profils Tu vois Parce que C'est intéressant Juste marketingment parlant Ce mec là Qu'est-ce qu'il en pense Et tout ça Mais jamais je rentre Plus que ça Dans le mercato Tu vois Après il y a des grosses décisions Juste monétaires Par exemple un reclès Des trucs comme ça C'est plus un move C'est un mercato Oui ça passe Par la validation Forcément Moi mon rôle Dans la structure Ça a été Consolider le merch Mais c'est pas même pas le merch C'est plus les revenus De la structure Comme on fait de l'argent Avec Carmine Au début Ça a été Commencer à initier Un peu À être agressif Sur le marché En fait Tu vois Aller ramener des trucs Genre la LEC Aller ramener des trucs Par exemple Ramener Arthur Perticose Tu vois Ça Je suis un peu L'électron libre Qui n'est pas Dans l'e-sport E-sport Mais du coup Yes Je peux parler D'e-sport À des gens Qui ne sont pas Dans l'e-sport Parce que je garde Ce truc là Laissez-moi vous expliquer Mais du coup C'est ça qui est important aussi Parce que là On commence à avoir Un projet Qui était très mature Au final Mais très jeune On était très précoce Du coup En tout cas Pour ma part Il nous fallait un mec Comme Arthur Il nous fallait vite L'ALEC Et c'est ça Que j'ai essayé de faire Et le stade Tu vois C'est ça Que j'ai essayé de faire Le maximum Le plus vite possible Avec un maximum De vélocité Je comprends C'était trop important Pour moi Comment je voyais le club Et la croissance Tu vois Parce que si On avait vécu la même chose Et qu'on n'avait pas L'ALEC Je trouvais que ça redescendait Ouais Je vois Donc ouais J'étais en mode Comment on va appeler L'équipe aussi On était dans les Sharks Au début Après on a dit Non c'est pas possible Après j'étais en mode Carmine Sharks eSports Et l'équipe Call of Duty 2012 De ouf Après on était en mode Kamine Kamel Amine J'ai dit Il me manque un peu J'ai dit Carmine Les gens m'ont dit Ça passe Mais pourquoi pas Kamine On était dans ça J'étais en mode Bah regarde Kamel côté Si on est là On est dans un stade On va voir un stade Les mecs Ils vont dire Kamine C'est un peu Nul Alors que Carmine Ça sonne mieux Il y avait un truc Un peu menaçant Tu vois Donc ils disent Vas-y let's go C'est pour ça Que la première conférence De presse Kamel Il me lance un peu Dans le truc C'est en mode Bah vas-y Dis-leur Explique Et voilà quoi Tu vois J'aimais bien Et le R C'est parce qu'on vient De rien C'est ça Moi mon Comme ça Moi Petit biscuit Vous en faites ce que vous voulez Une question Justement Au niveau du merch Et le fait Qu'il y a eu Beaucoup de ventes De maillots Dès le début Et que toi Tu avais déjà Ta petite expérience Avec Narcissique Mais là On parlait sur des volumes Complètement différents On sait que le merch cassé Il y a pu avoir Des petits soucis Un moment Puis après derrière C'est réglé Mes petits soucis C'est réglé C'est réglé Voilà machin Bref T'en retire quoi De l'expérience Justement des premières Deuxièmes années Parce que c'est Les maillots Qui ont fait Que de s'améliorer Au fur du temps J'en ai quelques-uns Je suis content Mais il y en a eu Qui ont été marquants Typiquement là Le blanc Perso Merci Il a toujours Au début Il y avait beaucoup plus De liberté Ok C'est normal On était trois Plus la structure Elle avance Plus même moi Je vois qu'il faut Responsabiliser les gens À l'intérieur De cette structure là On essaie pas De faire une start-up On essaie de faire Le plus gros club du monde Voilà Moi je suis quelqu'un Qui je sais Ce que je veux Etc Je sais designer des produits Mais j'ai pas envie Que ça tourne Toujours autour de nous Donc j'essaye D'aider les équipes Au maximum Des fois oui Je prends le leech Non non Faut faire celui-là Mais dans la majorité Des trucs On essaie de vraiment Perpétuer Et créer la culture D'entreprise Pas dans l'esport Mais vraiment Dans l'entreprise Les gens qui travaillent Ouais c'est ça Donc ouais C'est juste On apprend aussi Et ce que j'ai vraiment Appris de tout ça C'est que Tu peux pas t'improviser Vrai travailleur D'une société C'est soit C'est ta société Et du coup tu sais Faire en sorte Que tu la gères Et que tu recrutes Des gens Tu peux pas venir Et parler Aux gens Comme si tu travaillais Avec eux Tu travailles pas avec eux Les founders De la société C'est pas pareil Tu vois C'est pas la même chose C'est tes employés Là c'est plus Le début C'est plus tes potes Ouais Tu vois Je vois ce que je veux dire D'une certaine manière Donc ouais Je continue à galérer Avec tout ça Des fois je les rends ouf Des fois je les rends ouf Parce que moi Dans ma perspective Je suis en mode Non c'est mort On fait pas ça Tu vois Des fois je menace Je dis Bah bah sortez le Alors Vas-y Et c'est pas grave Parce que c'est comme ça Que tout le monde Va s'améliorer en fait Ouais ouais Ça fait partie de l'expérience Il y a des fois Des fois j'ouvre ma gueule Pour rien aussi tu vois En mode sortez-le vas-y Oh putain dinguerie Bah ouais Mais vas-y aussi Tu vois Je suis très tranquille avec ça J'essaie juste de faire au mieux Tu sais reconnaître si t'attends De fou Tu vois moi Ce qui était dur pour moi Chez Carmine C'est quand on me disait Ouais Pram il est où Il fait rien Justement Si tu me vois jamais C'est peut-être que je suis occupé Mais non J'ai l'impression que les gens Ils sont en mode ouais On s'y fait rien Il n'existe pas de rien faire Dans une société comme ça Où t'allais Tu vois Compréhens C'est ça Au niveau de la structure C'était important aussi De ramener quelqu'un Qui soit largement plus Aux affaires courantes Bien sûr que oui Venu l'année dernière Sans d'accord au libre Bien sûr que oui Même pour que la structure Et continue à être solide Et stable Tu vois A la fin de la journée Moi je reste un mec normal Tu vois Je suis pas dans un air de CEO Oui je suis CEO Parce qu'on l'est devenu De facto Mais parce qu'on a eu l'idée De faire le truc Et la vision des choses On n'a jamais voulu Aller faire du networking Parler à des Ouais À des élus Disons que c'est pas là Où vous êtes les meilleurs C'est ça Avec tout le reste En vrai oui Mais à petite dose Tu vois Le mec il va me dire Ok à moi OCaml C'est quoi la vision du truc Qu'est-ce que vous voulez en faire Yes On va pouvoir l'émouvoir Le bouger Il va dire vas-y let's go Ce qui s'est passé Aux arènes à Evry Tu vois Ouais Mais après faut le faire tourner Le truc Tu vois Genre presque day to day Les garder Évidemment C'est toujours mieux D'avoir un CEO Qui est 100% focus Sur le business Tu vois parce que Nous aussi Notre travail Pour la structure C'est de ramener Un maximum de gens Leur dire pourquoi c'est cool Prendre soin Des gens qui regardent Les contenus Qui regardent la structure Garder l'oreille ouverte L'oeil attentif Des mercatos Les prochains trucs créatifs Vers où on va surprendre Les gens Les KCX Tu vois ce que je veux dire Y'a pas que l'esport Dans l'esport Y'a pas que l'esport Dans l'esport C'est beau Et c'est quoi tes ambitions futures Actuellement Y'a eu la LEC Première année Des arènes Ça vient d'ouvrir KCX4 Dans un mois 38 jours C'est quoi les ambitions Pour la suite là Être un vrai 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 Club rentable C'est à dire Un club qui fait de l'argent Il faut que Carmine Fasse plus d'argent Pour qu'on puisse Entreprendre davantage Des choses pour Carmine Ok Tu vois Ça va du plus petit truc Au plus grand truc Mais Avoir plus de staff Pour les joueurs Tu vois Parce que là on joue à Berlin On veut devenir Une équipe internationale Donc peut-être qu'il y a Des autres localisations Qui vont s'ouvrir aussi Mais il faut des gens Pour avoir ces satellites Carmine là Dans chaque pays Etc Et pouvoir bénéficier Des joueurs Des talents Que ce soit des talents Des talents e-sport Ou des talents dans le business En fait C'est ça qui nous manque En tout cas On est en train de travailler sur ça On est dans l'internalisation De Carmine Moi je suis dans ça Comment on va faire Pour que Carmine rayonne En France Oui Mais que A l'inter La lumière aille jusqu'au Vraiment Maximum de l'international Magnifique Ouais c'est vraiment ça Et KCX4 Ça sera une dinguerie ? Dinguerie de fou mon pote Ça va être boosté Là je sais pas J'attends des trucs Mais il va y avoir du feu Ça va être le fou ego Ouais Ouais je suis en train De leur casser la tête Pour avoir des flammes Ça va être une dinguerie On vous prépare un truc de fou Tu vois On essaye de mettre De la musique à l'intérieur aussi Tu vois Avec des gros artistes de fou On essaie vraiment De faire le meilleur KCX Qu'on ait fait De toute la vie quoi Avec Narcissi Je vais continuer à régaler les gens Les Twitch Je suis grave régulier C'est mortel Trop bien Bonheur de fou La musique Ça arrive Tu te régales ? Ouais je viens de faire une dernière musique J'ai l'impression que tu sais Je peux redevenir avec ma vitesse normale Ok Tu vois Et c'est parce que j'ai Le plus dur est passé Ouais Tu vois Là t'as trouvé On va dire une vitesse de croisière Ouais Et là je suis plus dans ce que je sais faire Les détails Les détails Les fameux On en parle plutôt Ouais de fou Évidemment il y a toujours aussi la carrière perso En parallèle Septembre de 822 T'as fait le GP Explorer J'avoue On a suffisamment vu Que la polyvalence C'était pas un problème Mais Est-ce que c'était une discipline Qui te chauffait à la base ? Ouais De fou Parce que c'est une discipline Comme je disais tout à l'heure C'est pas juste des réflexes C'est aussi de l'instinct Ok Est-ce que tes pneus vont tenir Est-ce que Et moi j'aime bien les trucs Où tu dois aller aux limites Tu vois Et ça c'est vraiment typiquement Ah mince En train de dormir encore Comment ça t'a été proposé ? C'est Squeezie ta DM ? Ouais direct Ouais c'était Ouais je crois Ouais je crois que Squeezie Il nous propose même La structure en tout C'était une écurie Carmine Tu vois Ils ont dit qu'ils veulent faire BB Prime Let's go C'est quelque chose Que t'as pris très sérieusement Genre t'as beaucoup préparé Quand c'est passé Genre Je sais que le côté tryhard Ça avait peut-être fait Grincé des dents certains Ouais Bah ça m'avait pris directement Mais après j'étais obligé de tryhard Tu sais j'avais pas le permis Je suis arrivé à Trois mois avant la course Et pour toi ça faisait déjà Un bon trois mois Qui s'entraînait Mais comme j'étais pas sur les réseaux Je pouvais pas expliquer Tu vois Du coup t'sais les gens Ils s'inventaient un peu Ce qu'ils voulaient inventer sur moi Et moi j'avais pas vraiment De droit de parole quoi Vu que j'étais pas présent Sur les réseaux C'était un peu ma récréation Le GP Tu sais je travaillais de ouf Carmine Ken Narcissi J'allais au GP Je me reposais Je suis dans la voiture Je bombardais Les mecs ils étaient en mode Mais gros Soit c'est un génie Soit il va se tuer Toujours vivant Et au final la course Elle a été spéciale T'as été spectaculaire Il y a même eu un tête à queue Ah de fou Bon résultat De fou Elle était comment l'expérience En tant que telle ? Bah en fait mortelle Mais comme tout J'ai vu que le talent Ça suffit pas Faut l'expérience aussi Tu vois Parce que à l'échauffement Moi c'était le plus beau jour De ma vie Le circuit il était rempli Tu vois Moi c'était l'échauffement Les mecs ils ont fait un tour Ils ont dit bonjour à tout le monde Ils sont rentrés Moi j'ai fait 30 tours Les 20 minutes d'échauffement J'étais ça comme à fond Je kiffais ma vibe et tout Mais c'était les mêmes pneus Pendant la course C'est pour ça qu'en fait Eux avec l'expérience C'était en mode Non non tranquille Même pour les qualifs Ils faisaient un tour Ils rentraient direct Mais moi j'étais tellement dans le truc Je kiffais tellement Je veux pas que ça s'arrête T'as plus suffisant tes pneus Ouais j'ai explosé mes pneus Explosé mes pneus C'est pas l'idée du siècle Ouais mais je savais pas T'as à l'époque Et moi qui aurait dit Que j'allais jouer Les premières places C'était quand même des grosses têtes Les premières places tu vois C'est ça Je manquais juste d'expérience Mais j'ai kiffé Et puis après il y avait des écuries Qui m'ont dit Tu veux venir être pilote Parce que c'est ça aussi Les écuries Ils sont pas juste en mode Ouais il y avait tout le truc De F3 et tout Ouais Est-ce que t'es Tout le monde est fort À un moment donné Tu vois Mais c'est juste Est-ce qu'ils peuvent aller chercher Des sponsors avec toi Tu vois Est-ce que tu peux leur apporter Tant d'argent en vrai Et de l'exposition C'est ça qui compte le plus Dans ces Dans ces sports en fait Tu vois Et concrètement au final Quand il y a le deuxième qui arrive Et que tu vois que t'y es pas Qu'est-ce qui prédomine C'est quoi C'est la déception Ça m'a brisé le coeur Mais j'étais très reconnaissant D'avoir fait le premier Tu vois Mais j'étais très piqué aussi De pas faire le deuxième Parce que j'ai l'impression Que mon histoire Elle était pas finie Tu vois Et en plus on m'avait dit Que j'allais le faire Donc avoir le contre-coup de truc Et en plus j'avais annulé Moi une saison tout seul Avec une écurie justement J'étais juste énervé Tu vois J'étais juste énervé Donc t'as donné une justification Ouais Ouais Je pense que c'était aussi Ça les arranger aussi Parce que j'étais pas trop Sur les réseaux Tu vois C'est un mode bon Pas grave Autant prioriser Quelqu'un d'autre Un peu moins problématique Qui monte pas sur les voitures À l'entraînement Ou tu vois Normal Je peux le comprendre Mais c'est ça aussi Qui fait un peu le GP Explorer Et le Prime l'éclair Tu vois T'as Prime Tu voulais Prime T'as eu Prime Ouais À 100% Voilà Là je sais pas qui m'a remplacé Mais ils ont eu ça quoi C'est dommage quand même We never know Ce brin de folie Ah ce drift Les limites quoi Les limites En fait moi je voulais juste Faire kiffer les gens Tu vois J'étais un peu dans un truc de catch En mode ok C'est Prime L'éclair contre le monde Ok let's go Et c'est marrant Tu vois les gens Ils veulent juste voir ça Au final c'est On est dans l'entertainment On est pas obligé de tout prendre Au pied de la lettre Je les kiffe Squeezie je le connais Je le kiffe M8 je les kiffe Broke c'est mon refrain Je sais pas On est pas dans une embrouille Comme ça quoi S'il y a GP3 J'y vais Je pense même eux Ils vont être en mode Oh Oh On est obligé là En plus il stream Il fait tout là C'est bon Bah écoute franchement Ce serait De la régalade Je kifferais Parce que sur le premier C'est vrai que cet aspect spectacle Ça fait du spectacle quand même C'est compréhensible C'est compréhensible Actuellement t'as ton nouveau défi sportif Il est en 1 contre 1 Contre le Bouzeux C'est vrai À la Défense Arena Le 7 décembre Quand Billy t'as proposé le projet T'as accepté sans hésiter Ouais Mon vocal c'est juste Let's go Je savais même pas C'était qui mon Mon partenaire Je sais pas comment on dit Mon adversaire J'avais parlé avec Billy Je crois qu'ils ont galéré De trouver un adversaire non ? Ouais Il y a beaucoup de gens Qui étaient chauds Mais quand ils apprenaient Que c'était toi Ils refusaient Je sais pas si j'ai dit les blases ou pas T'es libre Je vais dire les premières lettres T Ok Annulé Je crois H Ok Annulé Et après je sais plus les autres Ok En vrai je sais plus Mais les deux Dès qu'ils apprennent X-Test-Toy Ils savaient que t'étais trop tryhard Ouais Ou sinon ils disaient oui C'était genre 2-3 jours Après ils disaient Ouais finalement Quand j'étais petit Je me suis fait mal là Regarde Là là Et je peux plus Ou l'autre il disait Non franchement je le sens pas Est-ce pas tranquille Ok Parce que c'était des gens Qui faisaient déjà des arts martiaux aussi Ok Non des sports de combat Et ouais je pense que c'était en mode tranquille J'ai tout à perdre rien à gagner Et c'est en mode tranquille T'as déjà été amené à boxer un peu par le passé ou pas du tout ? Ouais Pour rigoler quoi On a tous des potes boxeurs dans les bandes J'ai dû boxer peut-être aller Trois fois Dans ma vie Une fois au parc de la Courneuve Je me suis mangé un hypercute Je me rappelle de thé J'ai vu le ciel Tu sais quand j'ai vu le ciel Et les nuages Je m'ai mis Et les étoiles Ah ouais Après j'avais fait quelques J'avais fait une vidéo je crois Où on partait toute l'équipe On allait se taper dans une cage Sans grosse technique quoi Enfoirien quoi Ouais Et puis après Bah là quoi Et là Comment c'est là Comment ça se passe l'entraînement ? J'ai vu qu'il y avait des camps d'entraînement Vous aviez été encadré Comment ça s'est passé pour toi ? D'ailleurs c'est dommage parce que Petite remarque comme ça J'ai l'impression qu'il n'y a pas Beaucoup de contenu autour De suivi de l'événement et tout Tu sais pour un peu monter le truc C'est moi aussi Je déplore ça tu vois Non mais il n'y a que moi Qui montre La boxe Montrez-nous du crochet quoi Ouais ouais Après peut-être qu'ils ont peur De montrer Tu sais Leur technique Leur tactique Mes moites d'expérience Tu vois Quand tu te bats devant 36 000 personnes Ou que tu fais du sport devant 36 000 personnes Que t'es montré ou pas On n'est pas à ce niveau là Voilà Donc moi j'ai préféré régaler les gens Tu sais faire grossir la hype du truc Parce que j'ai pas J'ai l'impression que j'étais un peu tout seul Tu sais il montre un peu les coulisses Les trucs Ok Il montre un peu Nous on veut voir Il y a le compte insta des tearfights C'est sympa Oui mais on n'est pas des boxeurs comme ça là Montrez quand on se bat Tu vois Et c'est ça que je comprends pas Les gens ils disent que c'est moi le forceur Mais non au final C'est moi le mec qui prend le truc le plus En mode Bah je vais vous montrer quoi Là je sais pas Même les autres Je vois pas trop de Je vois pas J'essaye d'espionner le bouzeux Y'a rien On va se foutre sous la dent Après je pense qu'après le cas CX Il restera un mois C'est le prochain événement à défense Je pense qu'à ce moment là Ils enverront plus de patates Mais c'est vrai que tu as un peu de Ouais mais moi je suis comme toi Je suis comme toi Je suis comme toi J'ai espionné le bouzeux Y'a rien Je sais c'est quoi la marque de ces Chaussures d'entraînement Ces bandes Ces trucs Mais je l'ai pas vu En fait mettre des coups de poing J'ai pas vu Parce qu'aux entraînements Ils nous séparent en fait Ok Oui logique Je vois rien Zach Si y'a des gens à toi Qui ont des infos On voit On va faire travailler ça On va parler après du combat Spécifiquement face à la blousée Mais j'ai vu que t'étais parti Notamment à New York Avec Brooks Pour t'entraîner Y'a une raison particulière Cette destination C'est quoi Une approche de la boxe spécifique Un truc Ouais je voulais voir Ce qu'il se faisait là-bas J'avais rencontré un mec Super sympa Boxing culture Tu vois Fred Julan il s'appelle Et je me suis directement intéressé Ce qu'il faisait En fait lui Il prépare des camps de boxe Directement là-bas J'ai dit Est-ce que je peux venir ? Il m'a dit ouais On est venus Même lui je pense Il s'est dit Ah ouais Ils ont pas peur Parce que franchement Là-bas c'était super dur Les gens ils sont pas là Pour leur événement rigolo C'est des play sparing ? Ouais ouais Bien sûr que oui Ça t'a aidé techniquement ? T'as appris là-bas ? Ouais Ouais franchement J'ai appris de malade J'ai appris de malade Mais c'était C'était différent Tu vois C'est différent C'est comme si tu t'arrivais Et tu te battais Contre des futurs pros Ils ont pas la même approche C'est genre Tes problèmes c'est pas les leurs en fait Ils sont en mode Je m'en fous moi T'es youtubeur T'es pas youtubeur Justement T'es youtubeur Je vais te casser ta bouche Encore plus Ouais Et une caméra On va montrer Moi j'étais J'arrivais J'étais Floyd Mayweather S'il te plaît Pour ces trucs Il y avait la sueur Il y avait Tom qui filmait pour moi Ça veut dire C'est qui ? Ce mec Du coup tout le monde Voulait m'arracher en fait Parce qu'ils se voyaient Si je peux me faire Un petit highlight Sur sa gueule C'est parfait Du coup il y avait Cette adversité là De wesh Dans le Bronx C'est des mecs Ils ont la dalle Tu vois Et j'ai kiffé Parce que ça a coupé Toute cette appréhension là C'est pour de vrai là Ok C'est pas entre youtubeurs Vous voulez parler de boxe Ouais du concret Je voulais un peu payer Tu vois De ce truc là Ok Comment on s'entraîne Pour de vrai Comme un boxeur Et goûter leur vie D'ailleurs il y a le bouseu Dans le chat Il a dit Je cache mon talent J'espère mon frérot J'espère J'espère mon frérot Que je cache ton talent Et tu cache très bien Il sent comment le combat Je sens que ça va être Un super bon combat En plus c'est un super bon gars Je pense qu'il a un bon coeur Et moi aussi En plus j'ai vu Il s'est bien affûté Et tout machin Lui aussi Il a joué le sérieux Ouais Les muscles Ça gagne pas les combats Oh Non je suis sérieux Je suis sérieux Franchement je suis sérieux Parce que quand j'ai commencé la boxe J'étais un peu plus deg Très beau ça m'a servi A absolument rien du tout Tu vois C'est quoi C'est du cardio Et de la technique Ouais non T'as besoin de tes muscles Tu vois Mais c'est pas des muscles De muscu Ouais je vois ce que tu veux dire Tu vois C'est des muscles Tu les as travaillés C'est toi ou c'est moi Qui va me battre J'ai l'impression Que t'as la pression pour moi Non mais moi Ça fait qu'il veut J'entends ça J'aime bien J'aime bien Tu penses t'es prêt ? Ouais Ouais je suis né prêt Là je reste prêt Comme ça j'ai pas besoin De me préparer Il y a des participants Qui t'ont impressionné De ce que t'as pu voir Des autres combats je parle Mastu j'ai bien aimé Mastu j'ai bien aimé Ouais Moi je le trouvais moins Je le pensais moins vaillant Tu vois Mais non Tu sais il s'en mange une Il s'en mange deux Tu le sonnes bien comme il faut Mais il y va Le coach il veut arrêter Il est en mode Non non On y va Ok J'ai kiffé ouais J'ai kiffé le sparring Contre Mastu Billy se donne à 110% Ouais Billy se donne à 110% J'ai l'impression Tu sais il est passé En mode focus J'ai l'impression Qu'il a switché de mode Là c'est un boxer En plus tu t'es entraîné Avec Greg et Mema Ouais 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 J'ai fait le sparring Avec lui Là t'es fou là Il est sur mes côtes Il veut resparer avec moi Je dis attends là Je attends un peu Ouais c'était lourd Bah c'est ça les images en plus Aïe 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 Et là faut savoir Qu'on avait déjà fait des sparring Moi je sortais du sparring Avec Mastu Ok Tu vois Après ils m'ont dit Non va te coltiner Greg et Mema J'ai dit putain Casse des couilles Greg il se donne bien aussi Super fort Et niveau expérience C'est pas pareil Tu vois il a une autre gestion De Il a une autre gestion Et il est super fort Mais je pense que je l'ai surpris Parce que j'ai un gros coeur Tu peux pas me casser comme ça Ok Donc il s'en est mangé des belles Et il s'en est en mode Wesh mais je viens de le taper Normalement il arrête Non Greg J'aurais pu lui croquer l'oreille Mon pote je l'aurais fait Magnifique Magnifique On en parlait un peu En préambule T'as remis le couvert Avec Twitch Ouais A l'époque je me rappelle 2017-2018 T'avais fait un peu Twitch FIFA Battlefield Même Fortnite T'avais une grosse période C'est quoi ton rapport Avec le live aujourd'hui ? Complètement différent Il est complètement différent Là le live aujourd'hui Pour moi c'est C'est un bonheur Et une nécessité Tu vois Si t'es un créateur de contenu En 2024 Et tu fais pas de live Tu n'es pas un créateur de contenu C'est aussi simple que ça C'est comme si tu faisais pas de vidéo YouTube Y'a 10 ans Ouais C'est nécessaire Ouais tu n'es pas dans ça Tu vois Et en plus C'est vraiment dur De live-er La vérité c'est ça C'est que si c'est pas fait pour toi C'est dur De live-er Ok Mais moi j'ai l'impression Que c'est pile poil Dans le délire des vidéos FIFA Dans le... Tu sais je peux tenir comme ça Des heures en fait Je peux live-er pendant 8 heures Ton retour en live C'est quelque chose Tu as préparé Ou ça c'est fait sur un coup de tête ? Coup de tête Tu vois Coup de tête Parfois t'as monté un setup Et hop c'est parti Ouais Setup J'ai dit chez Carmine Y'a un bureau de temps Ouais Ils m'ont dit Ouais on l'utilise des fois Pour tourner Et pas souvent J'ai dit ok Vers quelle heure Vous en avez plus besoin ? Ils m'ont dit 17 heures J'ai dit ah c'est parfait Et après il m'a montré C'est Arthur Il était en mode Vas-y je te montre Et au début C'était un peu un champ de ruines Y'avait un truc pour tourner Et y'avait un peu Tu sais des cartons Des trucs partout Ça veut dire J'ai tout enlevé J'ai fait un truc un peu clean Mais c'est parfait ici C'est mon petit coin de paradis Là De l'espace Ouais j'ai directement senti Ce truc là De ah je me sens bien Et là depuis J'allume Twitch Je les allume Tu t'attendais Est-ce que les gens Ils répondent présent de la sorte ? Non Non ils savait pas Parce que moi J'avais J'étais tellement vocalisé Dans mon truc Et je voulais tellement Le faire bien Que j'avais mis Un petit bout de scotch Sur le compteur Comme ça je vois pas Si c'est 2000 C'est 5000 Ouais t'es pas influencé Par ça monte Ça baisse Ça baisse Ça monte C'est à dire Premier live Je lance et tout Tac 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 On finit Et je voulais ramener Un nouveau délire Tu vois Je sais pas si t'as vu Les lives Un petit peu Mais j'amène un nouveau délire J'essaye de J'ai pas envie de spoiler Pour les gens Qu'ils ont pas vu les lives Mais venez Et ratez pas le début C'est à dire J'ai toujours envie De ramener un petit truc Et j'ai l'impression Que je retrouve ma période FIFA Ok Où je peux Non 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 Ce détail là Pas ça Tu t'amuses Ouais de malade De malade Et ça prend tellement bien Je suis tellement heureux Je sais pas Les gens ils donnent Tellement d'amour Dans le truc Et les gens qui sont pauvres Dans ma communauté Je renais de mes cendres Et au global C'est quoi du coup Les projets à venir De ton côté En dehors de DTR Côté cassé Il va y avoir la saison Qui va reprendre en janvier Côté perso C'est quoi Garder une régularité sur Twitch Reprendre les vidéos YouTube Peut-être des formats Comme celui en Amazonie C'est comment Je prépare quelques formats Pour YouTube Des senteurs J'ai envie de partir Senteurs sur une île déserte Tu vois Mais j'ai envie de le coupler Avec les lives Tu vois Tout le monde Enfin ça a déjà été fait Les trucs en île déserte Mais en live Tu vois Un live senteur Sur une île déserte C'est Pas mal En vrai C'est ambitieux Si j'arrive pas Je le fais juste pour YouTube Et on passe à autre chose Tu vois Mais c'est ça que j'ai envie De faire revenir Tu sais Le pur entertainment En fait C'est ça En fait Moi où je suis fort Le truc de Le business L'entrempe-retard Oui 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 C'est bien Je peux le faire Il y a des jours Il y a des créneaux horaires Reprenons un peu le contenu Là laisse moi éteindre Tu vois Et là c'est ça Je suis dans ma période Où j'ai l'impression Que je suis full focus Sur l'entertainment Et j'ai juste envie d'éteindre Quelqu'un a dit dans le chat T'as quand même Le content à l'américaine Un peu Tu vois C'est ça Et ça veut dire Qu'il a vu le début des lives Gros Gros C'est une dinguerie On est trop fort Tu vois Tu sais Quand un live s'enterre Sur une île déserte Frappe C'est fort Ouais mais même un live s'enterre Tout seul Dans le local C'est fort Tu vois Je peux faire venir des gens On se parraine derrière On s'en fout On est là pour l'entertainment Et pour rigoler Tu vois C'est intéressant ça C'est fou A quel point le voyage en Amazonie Il était marquant ? Beaucoup En plus C'était avec Nico Mathieu Et tout C'est bien à l'accompagner Ouais Mais c'est ça qui était cool C'est que Nico Il avait vraiment une vision Très pro Un explorateur Pour de vrai Faire attention Et moi Je l'ai découvert En très innocent Je sais très bien Comment on est comme ça Je suis en mode Oh dinguerie Nico regarde la fleur C'est une dinguerie Tu penses On peut traverser cette rivière On arrive au camp Bah c'est bon On peut dormir Mais t'es fou Il faut monter tout le truc Moi je crois Je vais dormir là Je l'écoute pas Boum Il commence à avoir Vla les fourmis Les trucs comme ça Ouais Nico Tu peux me remontrer C'est où qu'on dort déjà Donc du coup Je sais pas J'ai l'impression Que c'était un vrai Échange de fou Il revivait Ses premières explorations Avec mes yeux De trimar Et moi je voyais Un explorateur Qui va te ramener Dans les endroits Où y'a personne qui va En fait J'ai trop kiffé J'ai trop 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 kiffé Est-ce que peut-être Il y a des envies de voyage aussi Je sais que t'as fait Déjà beaucoup de pays On parlait de À l'américaine Ça c'est un voyage On parlait à l'américaine Les Kaisenat Les Speed Ils font aussi des arcs voyage C'est quelque chose Qui te chauffe toi ? De malade Je suis en train de travailler Sur des trucs avec mon équipe Et on va faire le maximum De trucs qu'on peut en live Parce que je trouve Que c'est un truc de fou Qui s'y prête de malade Mais ouais J'ai des gros projets Qui arrivent Et c'est cool Parce que j'ai l'impression Que je le fais vraiment Avec ma communauté C'est ça aussi Twitch Tu les jettes sur Youtube Et y'a un peu tout le monde Qui vient regarder Et les gens qui te regardent D'habitude ils viennent Ils teachent un peu En mode qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Pas au nouveau Qu'ils arrivent C'est différent C'est une approche différente Et c'est une approche Que je kiffe de malade J'ai hâte de voir le pays Peut-être un continent Qui te chauffe en particulier Je suis bien dans l'Amérique du Sud En ce moment là Ah ouais ? T'es allé en Colombie déjà ? Ouais c'est ça Je suis bien dans l'Amérique du Sud Et j'aimerais trop Faire des trucs que j'ai fait avant Mais mieux avec les gens J'ai l'impression que Tout ce que j'ai fait avant Je peux le refaire Et en live Et ce serait juste Booster de fou en fait Parce qu'il y aurait plus de monde On a les DR de tout le monde Et surtout que je m'inspire De malade de ce qu'ils me disent Tu vois ? Avant dans les vidéos Je pouvais pas vraiment Là je suis en live tout le temps Les mecs je vois ce qu'ils disent Vous êtes sûr les gars ? Et j'essaye de surtout Aller vite Quand même garder du momentum Comme ça tu te fais pas chier Bien sûr Et puis ce qui est primordial Dans ça C'est que là t'as la motive Parce que t'as repris et tout C'est de savoir la garder dans le temps Même sur les moments Où t'as pas forcément envie C'est trop important ça Ouais de fou C'est ça qui a inscrit une régularité De malade Et je trouve que c'est le Je m'interdis rien Tu sais si j'ai envie juste De lancer mon live Une heure Faire un débrief de Putain on a un stade les gars C'est une dinguerie Bah je le fais Comme je peux me lancer Un truc de Vas-y on va streamer Quatre heures du FIFA J'ai besoin de joueurs Let's go Tu vois ? Ou c'est trop une dinguerie Ou faire le rematch avec YoMax Les emmener à la boxe On a hâte de voir ça Trop de trucs On parle de FIFA Ouais Pour la fin J'ai prévu un petit happening D'accord ? Vu que t'as pas mal repris FIFA On va voir si t'as toujours Des restes en draft Je vais te présenter Une équipe De 5 Avec à chaque choix Ok Chaque poste pardon Trois choix pour un poste Ok Les critères de sélection Y'en a aucun Ok Ça va être trois personnalités De champs bien définis Créateurs de contenu Ok j'en sais rien Peut-être musiciens Autres Ok Tu as capté Tu choisis la personne que tu veux Et tu nous expliques pourquoi Et ça te fait Ta draft de 5 personnes Ok C'est capté ? Ouais j'ai capté T'expliques tes choix T'hésites pas Est-ce qu'on peut commencer Hugo ? Est-ce que vous êtes ready ? La draft de Prime Ok let's go La draft de Prime C'est parti On va commencer Il y a 5 postes Prends pas le niveau football On s'en bat les couilles Y'a pas de gardien d'attaquant Mais t'as capté C'est l'idée Numéro 1 Ok Je prendrais Samuel Etienne Pourquoi ? Recule sur la vie De l'expérience Il a un truc un peu intergénérationnel Ouais Tu vois ? Donc j'ai plus de capitaine Samuel Etienne capitaine C'est le gardien L'expérience Défenseur Défenseur Cabot Cabot Tous les jours de la semaine Solidité Mentale C'est quelqu'un qui va jamais lâcher Même quand tout le monde autour de lui lâche Il va leur montrer l'exemple Ok Parmi tous ces trois Qui sont quand même des légendes à casser C'est lui qui t'a vraiment marqué de malade ? C'est le seul à qui j'avais demandé quelque chose Qui me l'a ramené Tu vois ? Quand je le recrute Et quand on le recrute On parle la première fois Je lui dis Je te demande juste de ramener les EUM Il me dit Oui Il les a ramenés deux fois je crois C'est parfait Magnifique Next Elie gauche Catch up tous les jours Il me faut quelqu'un qui provoque un peu Qui connait ses limites Mais qui a pas peur de les frôler Tu vois ce que je veux dire ? Catch up, Elie gauche Là le fait de l'avoir via des terres ça t'a Ouais 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 Même au GP en vrai Même au GP Ok C'est vrai qu'elle elle a pas peur des défis C'était l'une des seules meufs J'étais en mode mais gros C'est qui la voiture derrière là ? Et je voyais Catch up ça comme Parce que sur les lignes droites Elles étaient plus légères que nous Ça veut dire que tu sais Je voyais Qu'elle appuyait pour de vrai sur la pédale Yes Et les gauches Direct Next Alors là c'est des humoristes Romain Freycinet Fari Paul Mirabel Sont influencés Moi parmi les trois Mon préféré Fari Fari Ouais Je le dis c'est comme ça C'est mon choix Vous faites ce que vous voulez Mais moi Fari me fait pleurer de rire Elie droit Fari Ouais ça pourrait être un truc Si mais j'ai l'impression Que Romain il va trouver un moyen Ok Fari il est beau gosse Je sais pas si après le Il va pas revenir défendre Voilà c'est un five C'est une drosta À onze J'aurais pris Fari À cinq je prends Romain Ok Il me faut des mecs Ils ont la grinta Tu vois au five C'est les mecs qui courent le plus Qui gagnent Et c'est qui qui fait le plus rire Entre les trois Ouais je te dirais Que ça se joue Mais Romain j'aime bien Comment il aborde des sujets De tous les jours Tu vois Fari j'aime bien Parce que c'est sophistiqué Tu vois ce que je veux dire Je comprends Et forcément pour finir Numéro neuf Musique T'as le choix entre trois rappeurs Jul, Tiacola, SDM Tiaco C'est à Courneuve Tu vois Tiaco 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 Ça vient de chez toi Ça vient de chez moi Et si c'était pas un truc Où j'étais biaisé complètement Je te dirais SDM Après Jul J'ai vu des trucs Il touche le ballon Pivot faut remettre Après SDM Il est imposant SDM Il envoie Il envoie C'est ça le truc en fait Et en pivot Mais est-ce qu'il tient Un match de five entier Tu jouais avec lui en plus Je l'ai pas encore vu À l'entraînement À Jul alors Jul Voilà Il tient pas un match Je crois qu'il y a même un coach Hugo me dit Attends fais moi Moi rêvé Hugo C'est ça que je savais même Pouf Waouh Flamby Yas Ou Grim Je m'attendais pas à ça J'ai reçu jamais Comme ça moi Ah je suis abattu Je Je vais prendre Flamby Parce que Grim Kujo et Yas encore Je les connais C'est pas des bons coach Surpris Par probabilité Écoute Surprends-moi J'attends rien Mais surprends-moi Voilà Voilà l'équipe de prime Pour aller à la guerre Est-ce qu'il y a un asset Qui est prévu ou pas du tout Hugo ? Au montage Vu qu'il l'a fait en live Y'a pas de soucis Flamby en coach Du coup Jul en 9 Ok très bien Katsup Romane Samuel Etienne au cage Énervé Et qui en défense déjà ? Et Cabochard en défense Ok Éclectique C'est pas mal Ah je kiffe C'est varié Solide Ça fait plaisir Voilà pour la petite draft de prime C'était l'occasion de rigoler un petit peu Et de discuter Ça fait une équipe un petit peu Drôle Je trouve Et c'est plutôt pas mal Ça change Ça change Ça régale Bah on se l'est enfin fait De ouf Je suis tellement content Ça fait 8 ans que je dodge Bah frère Ouf Il a fallu un moment qu'on se la cale J'y suis les gars On y va Prochaine fois peut-être On passera plus dans les détails Dans 2-3 ans Peut-être une numéro 2 Non peut-être pour finir la saison Je fais le début là Je sais pas En tout cas Prime Merci d'être venu Forcément Ça me fait extrêmement plaisir Très content d'avoir pu faire cette émission Je vois c'est déjà fini Les gars On fait des 1h50 Bias de podcast C'est Combien de podcast 1-1 Comme ça Ça fait 1h50 Bah ouais frère Se font comme ça En tête-tête Y'en a pas beaucoup Et c'est surtout Les gars Vous pouvez les compter Sur les doigts de la main Les fois où je raconte ma life Comme ça vous avez de l'exclusivité Pour ceux qui sont arrivés à la fin Comme d'habitude Demain sur Youtube Demain sur Spotify J'ai vu vos messages Ouais Zach Quand je vais au taf J'ai plus rien à écouter Bah voilà C'est le retour La saison sera longue On aura plein d'informations Maintenant vous avez Si vous étiez pas là au début Je rappelle quand même deux choses Première chose Il va y avoir un arc Jeux olympiques Et paralympiques de Paris 2024 Vu que c'était à la maison Qu'on a tous kiffé Et bah en fait Chaque mois Sur toute la saison Donc sur les 8-9 prochains mois J'aurai Un sportif Ou une sportive Qui a eu une médaille Ou pas forcément Souvent des médaillés Sans mentir Et ça va être un par mois Comme ça On aura plein de sports différents Ça commence avec les Lebrun La semaine prochaine Je vous le dis déjà Et vas-y Tu sais quoi Je spoil en novembre J'ai Manon à Pity Brunet Voilà Médaille d'or des scrims Quand même Pas mal Et puis même médaille d'argent En équipe Moi aussi je peux spoil Donc ça régale Ouais vas-y Moi aussi je vais m'inscrire au JO De LA Mais voilà Voilà De faire du flag Voilà On va avoir prime au JO de LA Donc comme ça vous régalez Et en fait je suis même quasiment pris Sur les 4-5 prochains mois Donc oui il y a du judo de prévu Bref vous inquiétez pas franchement Ça régale J'ai plein de trucs Tu vas faire du sport avec eux ? Je vais pas faire du sport avec eux Je vais déjà faire une interview avec eux C'est déjà pas mal Et donc ça régale Donc voilà Vous l'aurez Ça commence la semaine prochaine Vous avez capté Et deuxième chose Comme d'habitude J'avais mené Enfin donné le message du Don du sang Qui était L'établissement du Don du sang Qui était le partenaire de cette émission Donc n'hésitez pas Don200.efs.santé.fr Ça prend 10 minutes N'hésitez pas Prenez un rendez-vous Ils ont besoin en ce moment De stocks de sang Donc même il y a eu la rentrée Même c'est les premières soirées Étudiantes La reprise du tab Ce que vous voulez N'hésitez pas à passer C'est pour la bonne cause Et en plus Les conditions d'accessibilité Sont quand même Relativement faciles Ça sauve des vies Les mecs Donc second rendez-vous Vies et promis Je vais y aller moi-même Comme ça au moins C'est pas juste Je porte le message Je le fais aussi Merci beaucoup Prime D'avoir accepté de venir Pour tous ceux qui sont arrivés Sur la fin Comme d'habitude Vous aurez les replays Demain Merci à vous pour la fidélité Merci à Prime Merci à tout le monde Et on vous souhaite Une bonne fin de soirée A la semaine prochaine Ciao ciao On vous aime Et on vous aime